Maintenant, une fois que vous aurez étudié vos six voies qu'on vient de faire au tableau, j'en prends trois, comme je l'ai dit tantôt, puis on les pousse davantage. La première qu'on pousse davantage, c'est l'hormone de croissance. Donc, évidemment, ce schéma-là, là, je passe vite, vous venez de l'écrire dans vos notes, il y a un petit détail de plus ici, mais c'est vraiment une nuance. Donc, en fait, on reprend la voie où je vais rajouter un détail ou deux. Techniquement, je parle d'hormone de croissance. Donc, ton premier réflexe, quand tu vas avancer dans ton étude, tu dis, OK, je veux faire de l'hormone de croissance, l'AGH. Comment c'est possible? L'hypothalamus fait l'AGH, RH, stimule l'adéno, l'hypophyse. Je fais de l'hormone de croissance. Et là, c'est plus ici qu'on va pousser davantage dans les prochaines diapos. L'effet, je vous disais qu'on agit sur les muscles et les os pour faire de la mitose, mais l'ensemble des cellules d'organisme, on va voir qu'il y a des effets. Les tissus adipeux, dans l'idée d'augmenter la glycémie, d'augmenter la production d'ATP, on va voir un petit peu, on va reprendre les termes un peu que vous connaissez, la glycogénèse, la glycogénèse. Donc, l'hormone de croissance pourrait avoir des effets à ce niveau-là qu'on va voir bientôt. Il y a un petit détail. Pour moi, je me sens de parenthèse. C'est correct. Ce n'est pas si important pour vous autres, mais dans la vraie vie, l'hormone de croissance a deux effets. Donc, on agit ici sur les cibles, mais on sait que l'hormone de croissance va aussi affecter l'activité du foie. Et le foie fait beaucoup de choses, mais quand il est stimulé par l'hormone de croissance, il va émettre une molécule qui s'appelle l'IGF. Et l'IGF, vous savez quoi? Elle fait exactement la même chose que l'hormone de croissance. Donc, quand on a des troubles de foie sévère, c'est possible qu'on ne produise pas d'IGF. Et là, ça pourrait avoir un impact ici. C'est pour ça que je vous en parle, parce que tous les dérèglements, parce qu'on verra aussi que l'hormone de croissance, ce n'est pas juste pour les enfants en croissance. C'est important pour les adultes aussi. Donc, on verra l'effet chez l'adulte de l'hormone de croissance bientôt. Mais un patient qui a une hépatite, une cirrhose, un problème de foie quelconque, cancer du foie, je ne sais pas, une attaque au foie, l'idée, c'est que là, si son foie ne fonctionne pas, l'IGF ne fonctionne pas, bien là, l'effet ici pourrait être diminué. Donc, c'est pour ça que je vous en parle un petit peu. Il y a un lien entre le foie et l'hormone de croissance. Mais biologiquement parlant, c'est quoi la différence entre GH et IGF? Aucun. Les deux font la même affaire, ou à peu près. Il y a des nuances, mais on ne les voit pas en classe. Donc, vous pouvez imaginer que l'IGF, en fait, c'est juste pour potentialiser. C'est une autre voie qui vient comme maximiser l'effet de l'IGF. C'est un effet de synergie, de l'IGF, pardon, de la GH. Donc, l'IGF va potentialiser l'effet de l'IGF. Si l'IGF stimule les muscles, les autres tissus adisper, bien l'IGF va stimuler les muscles, les autres tissus adisper. Mais on va, je dis des chiffres qui ont grand rapport, c'est juste pour vous faire comprendre. Mettons, l'IGF a un 60% d'effet sur l'ensemble de ces cellules-là, puis on va aller chercher un 30% supplémentaire, mettons, avec l'IGF. C'est juste pour vous donner un exemple. Donc, ça augmente l'effet, tout simplement. Mais c'est la même chose, ou à peu près. Maintenant, rétro-inhibition. J'en ai pas beaucoup parlé. Là, vous savez comment activer. Comment on fait pour arrêter la production d'hormones de croissance? On veut pas toujours en faire. Donc, on verra tantôt qu'il va y avoir des stimuli qui vont être perçus par l'hypothalamus. Puis là, l'hypothalamus va répondre en faisant de la RH, etc. Puis là, on fait de l'hormone de croissance. L'idée, c'est qu'il y a deux façons. Aussitôt que j'augmente la GH au-delà de la normale, ça va enclencher une rétro-inhibition. Ce que ça veut dire, c'est que si, mettons, au lieu d'être, mettons, le niveau normal, c'est 100%, 100% ça va, mais là, à force d'en produire, genre, monter 105, 110, 150%, hop, là, il y en a trop, ça envoie un signal. Et là, il y a des chimios récepteurs de l'hypothalamus qui détectent la concentration de l'hormone de croissance. Et quand il y en a trop, lui, il va dire, on arrête de faire de la RH. Là, tu n'en fais plus. Qu'est-ce qui va arriver? Ça va passer de 120% à 105, à 100, 80, 60. Oh, 60%, ça commence à être faible. Là, les mêmes chimios récepteurs vont se dire, hé, là, on en manque, là. Donc là, on va repartir la production de RH, puis on va repartir. C'est une rétro-inhibition. Et en fait, la plupart des hormones fonctionnent comme ça. Tous les RH fonctionnent par rétro-inhibition, à peu près. Ça veut dire que la production de l'hormone finale, puis c'est vrai pour la testostérone aussi, ou l'oestrogène chez la femme, le cortisol, tous les hormones finales qui vont être produites, ça envoie un signal à l'hypothalamus d'arrêter de faire les RH. Au contraire, si j'en ai pas assez, stimulons la RH. Et ça, c'est la façon classique. Mais en plus, on a une deuxième boucle qui n'est pas toujours le cas pour tous les hormones de l'adénopophise. Dans le cas de la GH, en plus de la boucle de rétro-inhibition, donc l'hypothalamus va juste décider d'arrêter de faire de la RH, mais elle peut aussi, pour renforcer l'effet de rétro-inhibition, produire une IH. Je vous l'ai dit tantôt, I pour une inhibition. Donc, la GH-IH, c'est le contraire de la GH-RH. Donc, c'est toujours de la GH parce qu'on travaille avec la GH, la hormone de croissance, mais c'est l'interrupteur switch en off. RH stimule, IH bloque. Donc, si j'en ai trop de GH, on vient bloquer comme ça en produisant aussi de la IH. Et c'est un système, je ne sais pas si vous voyez la beauté de l'affaire, mais aussitôt que vous manquez de GH, c'est sûr que l'hypothalamus part la production. Mais si je part la production, ça va s'accumuler. Donc, à un moment donné, ça s'accumule trop. Donc, ça va arrêter, ça va rebaisser, on repart. Puis en plus, je peux envoyer de la IH pour vraiment bloquer l'effet de l'adénopophise. Donc, on joue à deux niveaux. On arrête la production de la RH, ça fait que lui, il n'est pas stimulé. Puis je fais de l'AIH en même temps. Donc, il y a deux façons de bloquer l'activation de l'adénopophise. Donc, ça, c'est pour la régulation. Maintenant, les effets. Donc, ici, on ne le voit peut-être pas, mais c'est une boucle de rétroaction. Comme on l'a déjà vu par le passé, je vais donner des exemples. J'en ai fait deux pour le pancréas. Donc, celle-ci, on pourrait faire une boucle aussi. Et je la ferai à côté ici, si ce n'est pas clair sur le dessin. Mais en gros, tout ce qui est là, à part des petits détails qu'on va rajouter, tout ce qui est là, vous le savez déjà. Même, il y a beaucoup de flèches qui vous mélangent et tout, mais en fait, c'est ce que moi, j'ai dit. La seule chose que je vais rajouter, c'est les effets finaux. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais vous expliquer les effets ici. Puis ensuite, je vais dessiner la boucle sous une forme que vous êtes à l'aise, qu'on pourra réutiliser à l'examen si je vous la demande. Bon. Donc, dans un premier temps, les effecteurs, oui, j'ai parlé beaucoup des os et des muscles, OK, donc, et de mitose pour allonger les muscles, pour allonger les os, les épaissir. Si un enfant grandit, exemple, ou un adolescent dans sa phase de puberté qui a une autre bourse de croissance. Parfait. Ce que je n'ai pas dit, bien, si je fais des nouvelles cellules, ça prend de l'énergie, ça je l'ai dit, mais est-ce que vous pensez que ça prend des nouvelles protéines, des nouvelles molécules? Bien sûr. La synthèse des protéines va augmenter. Fait que l'hormone de croissance, la GH, donc on voit ici, ou que ce soit par l'intermédiaire de son facteur IGF qui est produit par le foie, peu importe, les deux vont contribuer au phénomène, donc augmenter la mitose dans les os et les muscles, mais aussi la production de protéines. Donc ça, ça va. La production de protéines va aussi affecter l'ensemble des cellules, même la mitose. On peut favoriser la mitose dans les autres types de cellules. Fait que ce n'est pas juste les muscles et les os qu'on veut agrandir. On peut aussi favoriser la mitose dans les autres cellules du corps. En fait, toutes les cellules qui auront un récepteur à l'hormone de croissance, donc à la GH. Au niveau du foie et des cellules adypeuses, moi je mets une barre ici qui sépare. À gauche, que ce soit les os, les muscles, les cellules de l'organisme, c'est surtout pour faire de la mitose qui se multiplie, augmenter la quantité de cellules ou augmenter la production de protéines. Mais à droite, le foie et les cellules adypeuses, c'est plus pour l'ATP, donc produire de l'énergie. Parce que je pense que vous comprenez que la production de protéines, c'est de l'anabolisme, on a vu en début de session, donc ça nécessite l'utilisation d'ATP pour créer des nouvelles molécules. J'ai besoin d'énergie pour faire des nouveaux liens. La mitose, ça prend de l'énergie pour diviser deux cellules, donc ça me prend beaucoup, beaucoup d'ATP. Et comment je vais faire pour la produire? J'ai besoin de glucose, besoin de graisse pour la produire. Donc l'ATP va finir d'ici, avec le foie et les cellules adypeuses. Fait que l'hormone de croissance qu'elle va faire, en plus d'agir sur ces trois effecteurs-là, on va agir sur le foie et les cellules adypeuses. On va faire de la lipolyse. Donc littéralement, l'hormone de croissance vous fait maigrir, c'est normal, parce que justement, la lipolyse, qu'est-ce que ça dit? Je prends mes lipides, mes triglycérides, je les casse en petits morceaux et je peux faire de l'ATP. Je peux même convertir une partie de ces lipides-là, le glycérol entre autres, une partie des triglycérides en glucose. Donc ça va augmenter la glycémie. Ça augmente l'ATP. On pourrait le rajouter que ce soit avec la lipolise. Donc vous savez maintenant qu'est-ce que ça veut dire. Ensuite, on va faire quoi? On va faire de la glycogénolyse. Donc on transforme le glycogène en glucose, qu'on a déjà vu avec les hormones du pancréas. Donc c'est le glucagon qui faisait ça. Et on va faire de la néoglucogénèse. Vous vous souvenez-vous, on transforme des protéines ou certains lipides, certaines parties de lipides en glucose. Donc peu importe que tu fasses de la néoglucogénèse ou de la glycogénolyse, donc peu importe que ça provienne de ton glycogène ou de lipides ou de protéines, on augmente le taux de glucose. C'est ça l'idée. Et ça c'est surtout ces trois phénomènes-là. Glycogénolyse, néoglucogénèse et lipolyse qui vont se faire soit dans le foie ou dans les cellules adipeuses, qui vont me permettre d'augmenter la glycémie et bien sûr la production finale d'ATP qui va me servir aux autres effecteurs. Donc le hormone de croissance fait tout ça en fait. Juste une anecdote là pour vous dire à quel point ça peut faire maigrir, bien vous le verrez chez un enfant des fois, tu sais à la naissance il a sa petite graisse de bébé, il est rond et tout, puis là oui à un moment donné il allonge, il allonge, c'est pas long, c'est la lipolise. Il y a une compagnie pharmaceutique américaine, il y a environ peut-être 15 ans, environ 15-20 ans, je ne me souviens plus de la lotte exacte, qui a commercialisé pour faire de l'argent, de la remonte de croissance artificielle. C'est génial, tout le monde va maigrir, c'est la pilule magique, il y avait même une chanteuse qui avait vraiment en surpoids important, qui était devenue très très mince, qui avait pris ça puis elle faisait la promotion de ça. Et oui, mais moi je suis toujours très prudent avec les hormones. On fait de l'hormonothérapie, des fois on n'a pas le choix, ça c'est correct, mais c'est des bombes biologiques qui peuvent avoir des effets, mais regardez ici déjà ça c'est les effets principaux, puis il peut y avoir des effets sur d'autres cellules. Et tu perdais, oui, des fortes concentrations permettant de l'hypolis, tu perdais du poids, mais tu finis à affecter le métabolisme du foie, tu stimules la mitose, il y a des gens commencent à penser, bien là ça favorise peut-être le cancer, parce que là c'est bonne trop, puis là c'est plus contrôlé, puis finalement ça a été retiré du marché. Mais c'est juste pour la culture, mais c'est juste pour vous faire comprendre, donc ça, ça se passait aux États-Unis, mais quand même, vous allez peut-être retenir cette image-là pour vous aider à vous souvenir, c'est de la lipolyse, on a besoin d'énergie. Maintenant, si on le fait sous forme de boucle, stimulus, là il y en a plusieurs, puis c'est un peu difficile de stimuler ce récepteur, tu sais, on a-tu un récepteur à l'âge, thermorécepteur, température, non. Donc c'est des situations complexes, qui amènent des analyses complexes qu'on ne peut pas vraiment voir. Le stress aussi, quand tu es stressé, où tu fais du sport, tu fais de l'hormone de croissance, là tu dis, oui, mais je ne veux pas grandir, non, mais tu veux peut-être réparer tes cellules que tu vas blesser, puis tu as besoin d'énergie, donc on augmente la glycémie que l'hormone de croissance. Il y a des gens qui s'entraînaient beaucoup, que vous savez, ils vont abuser de stéroïdes ou de toutes sortes de substances, puis l'hormone de croissance, je ne sais plus si c'est encore le cas, mais à une certaine époque c'était populaire, on prenait de l'hormone de croissance artificielle pour grosser les muscles. On fait de la mitose, mais tu fais de la mitose un peu partout, ce qui n'est pas souhaitable évidemment. Donc, maintenant, stimulus, très variable, l'âge, donc si tu es jeune et que tu es un enfant qui est en croissance ou à la puberté, ça peut être aussi, ce n'est pas marqué ici, en fait on le marque, certaines concentrations de nutriments dans le sang, puis particulièrement si tu as un surplus d'acides aminés, ça peut déclencher l'hormone de croissance et tout. Peu importe, le stress et tout ça, ça va, c'est des situations différentes. Le moment de la journée, vous allez voir tantôt qu'il y a des pics d'heures dans la journée qui fait qu'on en fait plus. Mais je vais y aller, exemple, avec l'âge. Donc, l'âge, augmentation des acides aminés, si on en parle souvent, souvent, dans certains contextes de votre deck. Donc, j'ai mon stimulus, je vais avoir un déséquilibre. Et là, encore une fois, le déséquilibre, ça va être difficile. Le déséquilibre et récepteur, ça va être tordu, ça ne sera pas des boucles aussi claires que les autres que je vous présente normalement. Donc, dans le fond, ici, les récepteurs, ils ne parlent même pas de chimio ou tout ça, ils ne sont pas cassés à la tête, on dit juste que c'est l'hypothalamus qui va analyser. Et là, je dirais que ça va dépendre de la situation. Donc, mettons, le récepteur ici, si c'est l'âge, il n'y a pas de récepteur à l'âge, mais ça va donner des débalancements, des fois, en termes de concentration d'hormones de croissance qui est très faible. Donc, ça, ça va pouvoir, il y a des chimio-récepteurs à l'hormone de croissance qui va se déclencher. Il va y avoir, donc, juste avec l'âge, 70 ans à 5 ans, ce n'est pas la même concentration d'hormones de croissance, ça peut déclencher ce que tu as mangé avec les acides aminés. Donc, dans ce cas-ci, ça serait des chimio-récepteurs. Le stress, c'est d'autres sortes de chimio-récepteurs, pas pour les acides aminés, mais pour le taux de glucose, des choses comme ça. Et le problème ici, c'est que je ne peux pas vous en donner de façon très, très spécifique. L'âge, il peut y avoir 20 sortes de chimio-récepteurs puis 20 types de récepteurs impliqués. Donc, là, c'est vraiment en place. C'est la seule fois que je fais ça dans la session. On va dire les déséquilibres variables puis les récepteurs variables, dépendamment des situations. Et vous aurez compris que je le fais comme ça. C'est simplement pour, en fait, les autres éléments qui sont importants. Donc, si je pose des questions d'examen, souvent, je vais pointer précisément ce que je veux, un problème de réflexion. Mais si je vous demande une boucle, souvent, c'est que je vais vous remplir les trois premières phrases, les trois premiers éléments. C'est le reste qui est important de comprendre, que là, on n'a pas le choix. Donc, en fait, les récepteurs sont variables, mais il y a une chose qui n'est pas variable. C'est toujours l'hypothalamus qui est impliqué. Donc, le récepteur de l'hypothalamus, le récepteur variable, mais de l'hypothalamus, et le centre, là, on n'a pas le choix. Là, tu vas toujours me dire la même chose. C'est l'hypothalamus qui est ton premier centre. Et pour tous les exemples que je fais dans la capsule, il y a toujours deux centres. Ça, vous n'êtes pas habitués. L'habitude, c'est le pancréas ou l'hypothalamus. Il n'y a pas d'autre chose. Là, il y a toujours deux centres. Hypothalamus, neurohypophyse, ou hypothalamus, adéno-hypophyse, évidemment. Donc, l'hypothalamus, ici, dans mon centre, va faire une hormone. Là, c'est vraiment ce que j'ai fait tantôt au tableau blanc. C'est la GHRH. Qui va agir sur quoi? L'adéno-hypophyse. Je suis toujours dans le centre. Qui va répondre à faire avec quoi? L'hormone de croissance, qui est la GH. Et la GH va agir sur les effecteurs. Les effecteurs, on les a nommés et je les ai expliqués. Donc là, je n'ai pas de place pour les écrire, mais c'est la même chose que ce que j'ai dit. Donc, si on le fait, je vais donner moins de détails. Juste en résumé, on va dire les os et les muscles. Pour faire quoi? La mitose, puis la synthèse des protéines. Donc, on augmente le nombre des cellules, on augmente la protéine. Ensuite, l'ensemble des cellules de l'organisme, qui vont aussi faire de la mitose, puis la synthèse des protéines. Ça, c'est une chose. J'ai les cellules, la disperse, qui vont faire de la lipolyse. Donc, j'utilise mes réserves à long terme pour faire quoi? Augmenter la production d'ATP et augmenter la glycémie. Ça va ensemble. J'augmente le taux de glucose, je vais augmenter le taux de production d'ATP. Et le foie, qui va faire trois choses. Là, je n'ai pas beaucoup de place, ça fait que je vais en abréviation, mais vous écoutez le commentaire sonore. Néoglucogénèse, de la glycogénolise, de la glycogénèse. En bout de ligne, j'augmente la glycémie au niveau sanguin. Donc, plus de glucose qui circule. Et c'est la même chose. Ça m'amène à une réponse finale. Là aussi, c'est plus difficile. Ça dépend de ma situation. Donc, si mon stimulus, c'est large, bien là, c'est difficile. Mais si je vous dis, mettons, on augmente les acides, mettons, on augmente l'âge qui permet en fait que je mange plus, puis j'ai plus d'acides aminés, bien là, on diminuerait la production d'acides aminés. Si j'étais en hypoglycémie, j'ai moins de sucre, bien là, on va augmenter la glycémie. En fait, ça va toujours dépendre de ce que je vais vous indiquer ici. Mais tout ce que je vous marque ici, c'est une rétro-inhibition. Donc, c'est pour vous faire souvenir que toujours écrire le contraire du déséquilibre. OK? Et comme je le disais, les boucles, je les demande souvent au complet, mais comme ici, c'est plus compliqué, puis c'est trop variable, je ne demanderai pas les trois premiers éléments si je demande une boucle là-dessus. OK? Donc, on ne s'énerve pas avec ça. Toujours pour avancer dans l'hormone de croissance, maintenant que vous comprenez un peu comment ça fonctionne, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a d'autres événements qu'on comprend. Donc, souvent, l'hormone de croissance, si on fait des analyses, il y a deux choses. B est particulièrement intéressant, va peut-être vous surprendre, mais A, c'est de la logique. Si on prend des prises sanguines chez différents patients de différents âges, on se rend compte qu'en bas de 10 ans, le taux de l'hormone de croissance est extrêmement élevé. Et plus que tu vas vieillir dans ta vie, maintenant 75 ans, les taux sont pratiquement inexistants. OK? Donc, ça décroît, puis il y a une grosse décroissance ici, là, juste avant, tu n'as même pas atteint ton 20 ans, là, ça chute drastiquement. C'est normal, à 18 ans, une femme à sa taille adulte, le gars, ça peut aller jusqu'à 25 ans, mais on s'entend, il ne va pas mesurer deux pieds de plus de 20 à 25, ça va être léger un petit peu. Mais généralement, autour de 20 ans, c'est fini. Donc, à partir d'ici, les phases de croissance, les bouses de croissance associées à la puberté ou à l'enfance, c'est fini. Pourtant, même si ça décroît, il y a quand même, dans l'âge adulte, quand la taille est stable, il y a quand même de l'hormone de croissance. Donc, il y a un ronde chez l'adulte également. Donc, la première idée, cette hormone de croissance a un rôle pour tout âge, mais un peu différent, évidemment. Mais les effets sont similaires. Donc, les effets qu'on a vus tantôt à la dernière diapo, ça va être pareil pour quelqu'un de 50 ans versus 10 ans. L'autre chose qui est intéressante, et ça, ça va peut-être te surprendre, pour une personne donnée à un âge donné, que tu aies 10 ans ou 50 ans, tu as des pics de production d'hormone de croissance, et c'est vrai pour l'ensemble des molécules. Pendant très longtemps, les médecins, les chercheurs ou biologistes pensaient qu'on produisait toujours la même quantité d'hormones, et souvent, c'était simpliste dans le sens, on en fait, on n'en fait pas, mais ça, c'est faux. Il y a toujours un niveau basal. Il y en a toujours un petit peu qui va être produit pour n'importe quelle molécule, hormone, n'importe quoi. Sauf qu'on s'est rendu compte, assez récemment, ça a commencé à être populaire au début des années 80, ce qu'on appelait le cirque circadien, ou comment je dirais, l'horloge biologique interne, qui est contrôlé aussi par l'hypothalamus. On s'est rendu compte que, et ça, ça devient très populaire en passant, de plus en plus populaire avec la pratique médicale, surtout les jeunes médecins et tout ça, c'est de plus en plus introduit dans des plans d'intervention médicale, je vous explique. On s'est rendu compte que pour beaucoup de molécules comme ça, de façon naturelle, contrôlées de façon génétique par l'hypothalamus, qu'il y a des cycles de production selon l'heure de la journée. Donc, ça va varier d'une molécule à l'autre, mais de façon naturelle, l'hormone de croissance, pour la plupart des humains, il y a un pic de produit autour de minuit, en soirée. Un petit peu avant minuit, on va dire 10, 11 heures, minuit. Et le matin, ça chute, plus la nuit avance, ici on est à une heure du matin, exemple, une heure, deux heures, bon, parfait. Et là, ici, pour le petit matin, j'en ai beaucoup moins, dans la journée, j'en ai beaucoup moins. Quatre heures, c'est les niveaux les plus faibles. Puis à partir de quatre heures, dans la soirée, ça remonte, juste pour avoir un pic autour de minuit, 11 heures, minuit. C'est vrai pour tout le monde. Donc, ça, ça devient intéressant quand je parlais de plans d'intervention médicales. C'est que si tu veux donner un médicament qui cible une molécule quelconque pour traiter une maladie quelconque, bien, quand tu connais ces variations-là, puis on le fait de plus en plus pour plein de molécules, pas juste pour l'hormone de croissance, bien, tu vas donner ton médicament, si ta cible, c'est une molécule qui est produite autour de minuit, bien, tu vas faire le traitement à minuit. Là, tu vas te dire, wow, il faut que je réveille le patient, tout ça, oui, mais tu vas aller chercher bien plus d'efficacité que si tu le donnes à 8 heures du matin, parce que la fille, ça va bien lui donner ça le matin, le préposé, pas le préposé, mais peu importe, la personne qui donne le médicament, ça commence son chiffre avec ça, puis ça va bien que ça tourne, oui, mais c'est à peu près là que ça va être le moins efficace. C'est peut-être plate de le donner à 8 heures, c'est peut-être qu'on va, bon, minuit, tu ne veux pas réveiller ton patient, bien, on fait un compromis 8 heures avant qu'il se couche, bien, c'est plate, là, moi, ça fait, ma ronde, mais elle ne marche pas de même, mais tu vas être bien plus efficace pour le même médicament. C'est pour ça que je vous disais que de plus en plus, on va donner des heures précises pour certaines drogues. Il peut y avoir d'autres raisons, mais pour certains médicaments et tout ça. Je reviens à l'hormone de croissance, et là, vous allez m'expliquer avec ce que je viens de vous dire, c'est une légende urbaine, moi, j'entends ça souvent. Un enfant qui, ce qui est important, c'est qu'il dort 8 heures, mais un enfant qui est privé de sommeil ou qui se couche très tard, puis même s'il dort 7 heures, ça peut faire des retards de croissance. Je ne sais pas que c'est toujours le cas, mais est-ce que c'est plausible de penser ça? Bien, moi, je dirais que oui. Si l'enfant vit dans une famille un peu, disons, relativement désorganisée ou un peu dysfonctionnelle, puis il est toujours couché à 2 heures du matin, puis il se lève à 10 heures, puis il est dans son pic de croissance, paraît moins que c'est une personne à 60 ans, mais mettons qu'il est jeune ici, puis c'est là qu'il y en a le plus, il manque son pic. Il se couche trop tard, 2 heures du matin, il se réveille à 10 heures, il est dans cet intervalle-là, c'est là que j'en ai le moins. Donc, il est toujours dans des niveaux faibles d'hormones de croissance, ça peut contribuer. Là, il faut faire attention, parce qu'il peut produire plus d'hormones qu'un autre, moins qu'un autre, tu peux te coucher à des bonnes heures, puis bon. Mais c'est un facteur, tu te couches dans les heures correctes, tu as plein d'hormones de croissance, mais si toi, génétiquement, tu en produis moins, il va y avoir plus d'impact. Donc, il y a des facteurs génétiques, il y a plein de facteurs, c'est multifactoriel, c'est pas juste le sommeil, mais ça peut-tu contribuer? Oui, c'est pas un mythe urbain, justement à cause de ça. Même chose, les retards nutritionnels, une famille qui est plus pauvre, qui mange moins bien, tout ça, donc j'ai besoin d'acides aminés, j'ai besoin de glucose, j'ai besoin de vitamines, j'ai besoin de plein d'éléments pour que l'hormone de croissance permette la mitose, mais si tu n'en as pas d'acides aminés pour construire de nouvelles molécules, de nouvelles protéines, de nouvelles cellules, bien, ton hormone de croissance, même celui-là dans le tapis, ne fonctionne pas. Donc, si vous travaillez dans des milieux défavorisés, vous allez à Montréal, dans certains quartiers plus pauvres, vous allez à Maisonneuve-Rosemont, qui dessert des quartiers corrects, puis il y a des quartiers beaucoup plus difficiles, quartiers, je pense à la chaleur de Maisonneuve-Rosemont, où c'est des gens qui ont beaucoup plus de difficultés au niveau social. Donc, moi, j'ai pensé par là un bout de temps, l'hôpital de Maisonneuve-Rosemont, puis il y a beaucoup de gens qui ont des maires junkies, des parents junkies, des crimes, gang de rue, prostitution, je ne dis pas que c'est tout le monde, mais c'est un milieu comme ça, c'est un milieu plus difficile. Puis Maisonneuve-Rosemont, au nord, va desservir peut-être plus le quartier ouvrier, puis bon, avec moins de difficultés financières. Est-ce que c'est vrai de dire, là, fais attention, je ne vais pas tomber dans le préjugé, mais est-ce que c'est vrai que les chances du quartier au sud, ou à Chalaga-Maisonneuve, va être, tu as plus de chances d'avoir des retards chez ces familles-là pour des retards de croissance? Bien sûr, parce que si tu manges mal, si tu es sous-alimenté, si tu te couches à deux heures du matin, c'est tous des conditions qui font que l'hormone de croissance ne sera pas potentialisée. Donc, effectivement, c'est possible d'avoir des retards de développement à ce niveau-là. Et aller juste dans des pays en sous-développement, vous allez voir que les enfants ne mesurent pas huit pieds, OK? Puis ça ne veut pas dire parce que tu mesures huit pieds que ça va bien. Tu as peut-être un problème de trop d'hormones de croissance, ça s'appelle le gigantisme. C'est possible, OK? Mais c'est une façon de parler. Donc, ça, ça veut dire que problème nutritionnel, problème de sommeil, ça va contribuer à diminuer l'efficacité de l'hormone de croissance, OK? Donc, ça, c'est une analyse scientifique pour vous le montrer. Les autres facteurs qui déclenchent le boucle, mais j'en ai parlé tantôt. Donc, comme c'est une hormone qui augmente la glycémie, bien, toute situation que tu n'as pas assez de sucre, même si ce n'est pas pour grandir, ça va déclencher l'hormone de croissance, OK? Là, tu vas me dire, ouais, mais c'était le glucagon qui faisait ça, oui, mais il y a un paquet d'hormones. Toutes les hormones qui augmentent la glycémie vont t'enclencher. Le stress aussi peut favoriser ça. Donc, il y a différentes situations aussi qu'on pourrait voir. Et, en termes de maladies, on parlait de diabète pour le pancréas ou d'hypoglycémie, mais ici, évidemment, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est très, très simple. Donc, si vous faites trop d'hormones de croissance, ça peut amener des problèmes de gigantisme. Si vous n'en faites pas suffisamment, ça peut amener ce qu'on appelle le nanisme hypophysaire. Faire attention à différentes formes de nanisme, mais le nanisme hypophysaire, c'est que la déno-hypophyse ne produit pas, pour X raisons, assez d'hormones de croissance. C'est dur à croire, mais ici, c'est un homme mature, un homme mature, et on a montré les deux extrêmes. Donc, souvent, je pense que c'est un enfant, mais en fait, c'est un homme mature, mais vraiment, la croissance a été vraiment problématique ici. Donc, voilà. C'est plus rare au Canada, au Québec, de voir ça, parce que si on voit qu'il y a un hydrateur massif, on peut donner l'hormone de croissance artificielle pendant un petit bout de temps, mais on fait très, très attention à ça. On ne donne pas ça n'importe quand, puis n'importe quelle concentration, puis le médecin, si tu te dis, ouais, mon fils va mesurer, je ne sais pas moi, 5 et 6, j'aimerais ça qu'il y ait un 6 pieds et 2, bien, il ne va pas te donner l'hormone de croissance, OK? C'est parce qu'il y a des contre-indications médicales, il faut surveiller. Ceci étant dit, cette taille-là, c'est plus rare maintenant. Pour le nanisme hypophysaire, parce qu'on peut intervenir maintenant. On a plus de médicaments. Mais, c'est juste pour vous montrer les deux problèmes dans les deux extrêmes, OK? Trop grand ou trop petit, dû à un problème d'adéno-hypophyse. Il y a une autre maladie qui est un peu reliée au gigantisme, mais qu'on appelle l'acromégalie. Ça, juste retenir, c'est gigantiste ou d'hormones de croissance, vous allez faire le lien, mais l'acromégalie aussi. Ce qui est étonnant, c'est que tu as un surplus d'hormones de croissance, mais l'effet est surtout local. En fait, c'est des cellules en particulier qui ont plus de récepteurs aussi, et qui vont réagir plus efficacement à l'hormone de croissance. Et ces cellules-là, c'est généralement des cellules associées au cartilage, à certains endroits typiques du corps, souvent au niveau des jointures des doigts, menton, manchoir, le nez, oreille. Et on voit ici, c'est la même patiente, sur 52 ans, puis on voit vraiment au début, le petit lien en avant tout à fait correct. On voit qu'il n'y a pas trop de liens, pas trop de symptômes, pardon, mais à partir de 16 ans, on devine déjà un petit peu, au niveau du nez, de la mâchoire, 33 ans, c'est très clair. Donc, ça devient très proéminent. Et c'est un peu comme le gigantisme, c'est un surplus d'hormones de croissance, tout simplement, mais qui ne va pas affecter la taille, les os, ni les muscles. On va affecter seulement les cartilages au niveau des oreilles, nez, mâchoires, doigts. Donc, c'est la croissance qui va être massive à certains endroits, mais pas généralisée, contrairement au gigantisme. Donc, c'est une petite nuance. Puis, évidemment, bien, c'est pas compliqué. C'est sûr que si je vous demande de m'associer des maladies à un surplus d'hormones de croissance, bien, acromégalie gigantiste. Puis, vous êtes capables d'expliquer un petit peu si ça va. Alors, si on revise un petit peu jusqu'à maintenant, on a vu dans l'ensemble des capsules pour le système endocrinien que, bon, évidemment, l'hypothalamus contrôle l'hypophyse, plus particulièrement l'adéno-hypophyse ou la neuro-hypophyse, qui ont chacun leur propre hormone à relâcher. Du côté de l'adéno-hypophyse, on a vu qu'il y avait comme six voies hormonales, donc six hormones dans l'adéno-hypophyse qui vont être contrôlées par les hormones de type RH au niveau de l'hypothalamus. Et on a vu, donc, parmi ces six voies-là qu'il faut connaître, on a fait ça un petit peu déjà par le passé, mais là, il faut remarquer que parmi ces voies-là, en fait, il y en aura trois qu'on va étudier beaucoup plus en détail. Alors, la première qu'on vient de voir, c'était évidemment l'hormone de croissance, qu'on a vu beaucoup plus en détail. Et je vais refaire à peu près le même exercice maintenant avec la glande thyroïde, donc la fameuse voie qu'on a déjà étudiée, mais maintenant, on va pousser un peu plus loin, donc comprendre l'impact des hormones thyroïdiennes. On va parler de différentes pathologies aussi. Et on va refaire une dernière fois cet exercice-là pour la voie d'adaptation au niveau du stress, en fait, qui va impliquer la CRH au niveau de l'hypothalamus et la CTH au niveau de l'adéno-hypophyse. Donc, maintenant, on va parler de la thyroïde un petit peu. Souvenez-vous, la thyroïde est vraiment au niveau du larynx, donc un organe extrêmement important. En fait, c'est une glande qui produit plusieurs hormones. Entre autres, elle peut faire de la calcitonine pour contrôler le niveau de calcium sanguin. Par contre, à ce niveau-là, ça va être une voie indépendante de l'hypothalamus et de l'hypophyse. Donc, le cerveau n'a rien à voir avec ça. C'est une partie de la thyroïde qui fonctionne complètement indépendamment du cerveau, en fait. Et ce qu'on va pousser beaucoup plus en détail, c'est les autres hormones de la thyroïde, la T3, la T4, qu'on appelle parfois hormones thyroïdiennes. Ça m'achale un peu parce qu'il y a aussi de la calcitonine qui est faite au niveau de la thyroïde. Donc, ce serait aussi en guillemets une hormone thyroïdienne, mais on ne dit pas ça. Donc, dans votre manuel, exemple, ils vont parler d'hormones thyroïdiennes en référence seulement à la T3 et la T4. Dans la vraie vie, il y a la T3 et la T4 qui sont deux hormones similaires qui font la même chose et on a la calcitonine. Et si jamais vous voyez hormones thyroïdiennes dans votre manuel ou que je le dis, bien, gardez en tête que c'est la T3 et la T4 uniquement. Et donc, dans cette thyroïde, justement, il y a deux types de cellules qui vont produire les différents hormones. Donc, la première chose qu'il faut comprendre en termes d'anatomie, si je prends la thyroïde ici, on voit que déjà c'est une langue très, très vascularisée. Il y a beaucoup de vaisseaux sanguins comme ça. Et si je fais une coupe et je regarde à l'intérieur, on remarque qu'il y a des espèces de structures en forme d'ovale comme ça un petit peu. Ça rappelle, ici à la droite, c'est une vraie photo d'Icito qui a été prise sur une vraie thyroïde humaine. C'est sûr qu'elle a été colorée, mais on voit vraiment que ça ressemble beaucoup au schéma de votre livre. Et ces fameux ovales, cet oval-là, qui ressemble un petit peu à, ça me fait penser un petit peu à une ruche d'abeilles. Donc, ces espèces de cavités-là, on appelle ça des follicules thyroïdiens. C'est à l'intérieur de ces structures-là qu'on va produire les hormones thyroïdiennes, donc T3, T4. Et ça fait en sorte qu'il y a comme deux sortes de cellules qui ont différentes fonctions. On a des cellules ici qu'on va appeler folliculaires ou parafolliculaires. Donc, les cellules folliculaires, c'est littéralement les cellules qui sont tout autour du follicule. Donc, ce que je colore en rouge ici à l'écran, ça, c'est un follicule. Et ce que je pointe avec la flèche ici, c'est vraiment les cellules qui forment la paroi du follicule. Si je reviens au niveau de votre schéma de manuel, c'est vraiment ce que j'encercle ici. Ici, j'encercle les quatre, cinq cellules folliculaires. Il faut les distinguer des cellules parafolliculaires. Donc, j'en ai une grosse ici en bleu. Elles sont généralement plus éloignées. Elles ne constituent pas la paroi du follicule. Donc, c'est des cellules comme ça qui ne sont pas très loin. C'est pour ça qu'on dit parafolliculaires. Para, c'est un petit peu comme les voisins. Elles ne sont pas tout à fait dans le follicule, mais elles sont très près. Donc, j'ai les trois bleus ici qui sont des cellules parafolliculaires. C'est important de les distinguer parce qu'elles ne font pas les mêmes hormones. C'est un petit peu comme le pancréas. Quand on a parlé du pancréas, souvenez-vous, il y avait les cellules bêta dans le pancréas qui fait l'insuline, mais on a aussi les cellules alpha du pancréas qui faisaient le glucagon. Évidemment, le glucagon et l'insuline, c'est deux hormones qui ont des fonctions diamétralement opposées. L'insuline qui baisse la glycémie, le glucagon, qui la remontent. Donc, ici, on a également deux types de cellules qu'il faut connaître, folliculaires et parafolliculaires, qui vont relâcher des hormones différentes. Donc, je vais tout de suite parler de ce qui est en rouge ici à la droite de mon écran. Donc, les cellules parafolliculaires, les bleus ici sur mon dessin, celles qui sont éloignées, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elles font une hormone qui s'appelle la calcitonine. Et la calcitonine, c'est une hormone qui sert à diminuer la glycémie. Vous allez vite vous rendre compte que c'est un peu comme, en fait, c'est comme le pancréas. Quand on parlait de pancréas, c'est l'insuline qui baisse la glycémie, le taux de glucose sanguin. On a l'équivalent dans le corps pour le calcium. Donc, baisser le calcium sanguin, c'est la calcitonine qui fait ça. Donc, en d'autres mots, si vous prenez, je ne sais pas, vous mangez certains fruits, légumes, du lait, fromage, peu importe, et vous avez beaucoup de calcium dans vos aliments, vous êtes en hypercalcémie. Et ce qu'on va faire, on va produire de la calcitonine au niveau de la thyroïde, plus particulièrement au niveau des cellules parafolliculaires, qui va contribuer à diminuer la calcémie. En gros, c'est une hormone qui va stimuler le transport du calcium sanguin vers les os, et on va stocker le calcium dans les os. Les os, donc évidemment, ça va durcir vos os, les rendre plus solides, mais c'est aussi un peu comme une banque de calcium, et quand on aura besoin, on pourra aller piger dans ces os-là pour remonter le taux de calcium, par exemple, s'il était fait. Je ne vais pas entrer en détail dans les différentes hormones qui contrôlent le calcium, c'est un sujet pour bio-2 quand vous allez faire le système squelettique, mais donc, ce n'est pas le but aujourd'hui, vous allez faire sa prochaine session, mais j'en parle un petit peu, au moins pour une des deux hormones qui contrôlent la calcémie. Évidemment, il y en a une autre pour faire l'effet inverse, pour augmenter la calcémie, puis ça, vous verrez ça à la prochaine session. Là, je suis obligé d'en parler un petit peu, parce qu'en fait, la thyroïde, l'organe qui m'intéresse aujourd'hui, fait une hormone qui contrôle la calcémie, donc vous devez le savoir. Mais ce qui est vraiment important, et vous allez faire attention à ce que j'encercle, ça mène une confusion, c'est une partie indépendante de l'hypothalamus et de l'adénopophyse, exactement comme le pancréas ou l'hépithalamus. Souvenez-vous, l'hépithalamus qui fait la mélatonine vous endormir, c'est complètement indépendant de l'hypophyse et de l'hypothalamus. Ça veut dire que ces deux organes-là ne contrôlent pas. Le taux de glycémie, soit tu veux le monter ou le baisser, c'est le pancréas qui prend la décision avec l'insinion ou le glucagon, mais en fait, l'hypothalamus et l'adénopophyse n'ont aucun rôle dans votre contrôle de glycémie au quotidien. Donc, la thyroïde, il faut faire attention parce qu'elle a les deux. Il y a certaines hormones qui vont dépendre de l'hypothalamus et de l'adénopophyse, puis il y a d'autres hormones, une autre hormone qui ne dépend pas, fait qu'il ne faut pas mélanger, ça dépend à quelle cellule est impliquée. Donc, si c'est les cellules parafolliculaires avec la calcitonine, c'est complètement indépendant, il n'y a pas de RH, il n'y a pas d'adénopophyse, il n'y a rien. La thyroïde est complètement indépendante, c'est elle qui prend les décisions tout seul pour le calcium. Donc, s'il y a trop de calcium, elle a réagi en faisant la calcitonine pour l'abaisser. Par contre, ce qu'on va beaucoup plus parler aujourd'hui, c'est, dans cette capsule, donc, c'est les hormones T3, T4 que parfois on appelle HT pour hormones thyroïdiennes. Un ou l'autre, c'est la même chose. T3, T4, c'est une famille d'hormones qui fonctionnent à peu près, ont en fait la même fonction, c'est deux hormones différentes qui font la même chose. Au point de vue structurel, elles sont très très similaires, il y a un petit atome de différence, sinon c'est la même chose. Alors, dans ce cas-ci, la première chose à connaître, c'est que c'est, oui, bien sûr, c'est la thyroïde, toujours la même glande, mais là, ce n'est pas la même cellule. C'est les cellules folliculaires. Donc, ces cellules ici, que je prends présentement à l'écran, qui constituent, comme on le disait tantôt, le follicule, et littéralement, ces cellules-là vont produire de l'hormone qui va s'accumuler comme ça, la T3, T4, qui s'accumule dans les follicules. Vous faites ça 24 ans sur 24, et quand c'est nécessaire, quand on doit l'utiliser, bien, un peu comme on a déjà vu précédemment, l'hypothalamus va faire la TRH, qui stimule l'adéno-hypophyse, qui va faire la TSH. Et quand la TSH va stimuler la thyroïde, aussitôt qu'on soit de la TSH, par exemple ici, en provenance de l'adéno-hypophyse, donc évidemment, on retourne en circulation sanguine, et cette TSH finira un jour ou l'autre par stimuler la thyroïde, et plus particulièrement, on stimule les cellules folliculaires. Et c'est seulement sous cette condition qu'on va pouvoir relâcher la T3, T4, qui aura un impact très important, évidemment, dans le corps. En fait, elle fait plusieurs choses, T3, T4, mais l'élément le plus important, pour le moment, à retenir, c'est qu'on augmente le métabolisme cellulaire. C'est une puissante hormone, c'est extrêmement puissant, la T3, T4, parce qu'on va avoir un effet généralisé sur l'ensemble des cellules de votre corps, la très grande majorité de vos cellules, des récepteurs T3, T4. Et aussitôt que de la T3, T4, on stimule le métabolisme. Souvenez-vous, au début de la session, c'était quoi la définition de métabolisme? C'est l'ensemble des réactions chimiques cellulaires. Donc, ça veut dire que les réactions chimiques vont être beaucoup plus rapides dans vos cellules. Ça veut dire que si, présentement, l'ensemble, puis ce n'est pas juste une réaction chimique, ça peut être la respiration cellulaire, ça peut être la glycogénélyse, la glycogénèse, peu importe. Les réactions chimiques qui favorisent la mitose, peu importe. Tout se fait plus vite. Donc, présentement, s'il n'y avait pas de T3, T4, l'ensemble de vos réactions chimiques roulent peut-être à 25-30 %, je dis ça au hasard, c'est pour l'explication. Mais avec la T3, T4, on va monter ça à 100-110 %. Ça va rouler beaucoup plus rapidement. Et donc, il y a des moments comme ça dans votre vie où on voudra ralentir le métabolisme ou l'accélérer. Mais ce qui est bien important de comprendre, c'est que c'est un peu comme un chef d'orchestre, la T3, T4. C'est une hormone qui a un impact très général sur l'ensemble des cellules, mais n'a pas d'effet précis. En fait, on va stimuler un peu les effets chimiques des autres hormones. Dans un exemple, les retards, on en reparlera plus tard avec les pathologies, mais souvent, les retards de croissance chez un jeune enfant, vous pensez toujours que c'est un problème d'hormones de croissance. C'est vrai, ça peut expliquer la dénopophie, ils ne relâchent pas d'hormones de croissance, ce n'est pas suffisamment de retards. Parfois, on a des retards de croissance et pourtant, on a beaucoup d'hormones de croissance. Donc, ça ne donne rien d'en donner plus. C'est un problème d'hypothyroïdie, une thyroïde qui fonctionne au ralenti ou qui ne fonctionne pas suffisamment. Il est où le lien? C'est simplement que si votre hormone de croissance augmente les réactions chimiques pour produire du glucose, produire de l'ATP, produire des mitoses dans les cellules osseuses ou musculaires, si ces réactions chimiques-là, stimulées par l'hormone de croissance, fonctionnent juste à 20 %, l'impact de l'hormone de croissance est faible. Ça prend un accélérateur qui est la T3-T4 qui va dire que toutes les réactions chimiques se font plus vite. Ça inclut les réactions chimiques de l'hormone de croissance ou de l'insuline ou du glucagon. Peu importe, mais toutes les réactions vont se faire plus rapidement. Donc, les variations de T3-T4 ont des impacts majeurs dans votre corps. On en reparle tantôt parce que justement, c'est très puissant. On agit sur à peu près tout. Une hormone qui agit sur à peu près toutes les réactions chimiques de vos cellules. Donc, c'est juste une petite phrase ici, métabolisme cellulaire, mais je pense que j'ai vraiment insisté sur le fait à quel point ça peut avoir un impact. Évidemment, c'est dépendant de l'hypothalamus et de l'adénopophise. Donc, si ces deux structures, ces deux organes au cerveau ne fonctionnent pas, la thyroïde ne peut pas relâcher de T3-T4. Donc, c'est vraiment un contrôle de l'hypothalamus et de l'adénopophise pour faire ces hormones-là. Ici, schéma très complexe, mais pour donner... En fait, c'est un élément qui est très simple. Je ne vais pas vous entrer en détail là-dessus. On vous explique tous les étapes de la formation des hormones thyroïdiennes. On ne fait pas ça avec les autres hormones parce que c'est un peu plus simple, en fait, puis ça n'a pas trop d'impact. Ici, ça explique une maladie que je vais parler dans deux secondes qui s'appelle le goitre. Et c'est surtout ça que je vais vous expliquer. Donc, le goitre, c'est vraiment une hypertrophie au niveau de la thyroïde, donc qui va gagner en taille. C'est beaucoup plus rare maintenant au Canada, puis dans les pays industrialisés. Je vais vous expliquer pourquoi, mais il peut y en avoir encore quelques cas. Mais en gros, avant d'aller là, il faut comprendre la formation de la T3-T4. Tout ce texte-là, c'est beaucoup trop complexe pour moi. Ça va au-delà du cours. Ce n'est pas nécessaire. Tout ce qu'il faut comprendre ici, c'est que je suis à l'intérieur. On le voit sur le dessin ici. Je suis à l'intérieur de la thyroïde. Ça, c'est un follicule. Et on vous explique dans les cellules folliculaires comment on fait pour faire de l'hermone thyroïdienne, T3-T4. Là, il y a différents mots. IA, thyroglobuline, qui est en fait de la T3-T4 inactive et tout ça. C'est un précurseur qu'on appelle. Donc, je vais vous expliquer ça, mais je vous dis tout de suite, je vais simplifier. Donc, si ce que moi je dis est clair pour vous, c'est en masse. On ne va pas plus loin que ça. Donc, mon tableau blanc ici, c'est un follicule. Et là, je suis en train de vous expliquer comment on fabrique dans la thyroïde la T3-T4. Donc, on parle toujours d'une molécule précurseur. Ça, c'est un terme qu'on utilise beaucoup en biologie. Je pense que c'est la première fois que je vais l'utiliser, mais vous allez voir, ça va revenir au cours de votre dé. Généralement, un précurseur, c'est une P pour premier. C'est une première molécule. C'est généralement une molécule qui est inactive, mais qui va être transformée chimiquement sous sa forme finale. Et c'est la forme finale qui va avoir un effet. Vous allez entendre ça souvent dans les voies enzymatiques. Un précurseur qui va se transformer en enzyme active ou avec les hormones, quand vous allez étudier la coagulation la session prochaine, des choses comme ça. Donc, il y a souvent des molécules précurseurs. Dans ce cas-ci, et je ne veux pas que tu retiennes le mot, mais c'est la thyroglobuline. Je ne vais pas vous la demander, mais c'est comme la future hormone thyroïdienne, mais pour l'instant, elle a un nom précis. Ce n'est pas important, mais je veux que tu retiennes le mot précurseur. C'est un nom général qui veut juste dire que cette molécule-là, c'est mon point de départ. Elle n'est pas active encore. Et ce qu'on veut faire, donc on va dire ici que le précurseur, c'est la forme inactive de l'hormone. Donc, elle ne sert à rien pour l'instant. Et ce que je veux faire, c'est de la transformer en forme active et fonctionnelle, évidemment, quand je vais en avoir besoin. Ce qui est la T3-T4, ou si vous préférez, vous pouvez l'appeler hormone thyroïdienne aussi. Tant que vous ne la confondez pas avec la calcitonine, ça me va. Donc, T3-T4. J'utilise cette appellation-là. C'est une ancienne appellation, mais ça va expliquer le 3 et le 4, justement. Alors, comme je l'ai dit, je vais simplifier. Il y a beaucoup de transformations chimiques importantes, mais il y a deux choses que vous reteniez, en fait. La première, c'est que votre corps, étonnamment, 24 heures sur 24, va faire du précurseur, même si ça n'en a pas besoin, et on va le stocker ou, bien, dans les follicules. Donc, c'est ça la fonction des follicules thyroïdiens, c'est de stocker les molécules précurseurs, donc la forme inactive de l'hormone. Et ça, ça sève 24 heures sur 24, et c'est stocké dans les follicules. L'idée, c'est que ces précurseurs-là sont inactifs. Donc, la deuxième chose que je te demande de retenir, c'est que j'ai besoin d'iode, des atomes d'iode, symbolisées par la lettre I, et je dois ajouter des iodes pour la transformer, donc transformer mon précurseur en T3, T4 active. Et la T3, bien, le 3 veut juste dire qu'il va avoir trois atomes d'iode que je vais accrocher, tout simplement, à ma molécule précurseur. Puis la T4, bien, vous l'avez deviné, il y en aura quatre, donc un quatrième iode. Le fait d'avoir trois ou quatre iodes ne change strictement rien, les deux hormones font exactement la même chose, c'est pour ça qu'on les traite tout le temps de T3, T4, ou hormones thyroïdiennes, c'est la même chose. Donc, les deux, T3 ou T4, vont contribuer à accélérer de façon importante le métabolisme cellulaire. Et ça, c'est chez une personne en santé. OK? Donc ça, ça sève 24 heures sur 24, et ce qu'on va stocker dans vos follicules, ça je ne l'ai pas dit clairement, mais je pense que vous pouviez le deviner, ce que je stocke dans vos follicules thyroïdiens, c'est de la T3, T4, et évidemment, tu ne vas pas toujours l'utiliser. Donc, ça reste là, et on attend. Et voilà la question. Quand est-ce que T3, T4 va sortir des follicules, si je vous pose la question? Donc, si vous avez été attentifs à la capsule, bien, vous savez maintenant que c'est l'hypothalamus, c'est la dénoupophise. Donc, seulement quand la thyroïde recevra de la TSH. Donc, quand la dénoupophise relâchera de la TSH qui ira stimuler la thyroïde, c'est le signal chimique qui dit, bien là, les follicules, c'est temps de se vider, et on met en circulation sanguine T3, T4. Si vous aviez un problème d'hypothalamus ou d'adéno-hypophise, et que là, on ne fait pas de TSH, exemple, au niveau de l'hypophise, bien évidemment, il n'y aura pas de stimulation de thyroïde. Donc, T3, T4 reste coincé dans les follicules. Et tantôt, je vais vous montrer une image d'une dame qui a un problème de goitre. C'est une des pathologies qu'on va expliquer, mais je vais le faire tout de suite, l'explication. Je fais une parenthèse pathologique, on verra d'autres maladies tantôt, mais pourquoi je le fais tout de suite? Parce que c'est lié à la formation de l'hormone. Donc, l'iode, très important, comme vous pouvez le voir, et c'est un élément qui n'est pas très répandu dans notre alimentation. Certains fruits, légumes particuliers qui sont riches en iode, mais ce n'est pas toujours facile, selon votre alimentation, de chercher une quantité suffisante d'iode. Et c'est le problème. À une certaine époque, on avait des problèmes de goitre il y a très longtemps au siècle dernier, mais parce que les gens n'avaient pas d'iode. Et qu'est-ce qui arrive s'il n'y a pas d'iode? Bien, le précurseur, lui, j'ai dit tantôt, 24 heures sur 24, il s'accumule dans les follicules thyroïdiens, mais je n'ai pas d'iode pour finir la fabrication, la transformation du précurseur en T3, T4. Sauf qu'on n'arrête pas. On a laissé le folliculaire, n'arrête pas 24 heures sur 24, on ferait du précurseur, mais je n'ai pas d'iode pour finir la job. Qu'est-ce qui se passe? Tout simplement que tu as tiré, une fois que tes follicules sont remplies, j'ai encore du précurseur qui s'accumule. On fait des nouveaux follicules, puis on stocke les précurseurs, le précurseur et le précurseur. Mais tant que tu ne manges pas d'iode en quantité suffisante, tu ne vas jamais transformer en T3, T4. Donc, quand même bien qu'il y ait de la TSH, puis une stimulation de l'adéno-hypophyse en fou, tu n'en as pas de T3, T4, donc ça ne sort pas. Donc, non seulement tu vas avoir plein de problèmes, ce qu'on appelle des problèmes liés à l'hypothyroïdie, c'est-à-dire une thyroïde qui n'est pas très active, qui n'a pas assez de T3, T4, mais en plus elle va gonfler, 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 et là vous avez comme une grosse pomme en dessous ou une orange en dessous de la gorge, au niveau du larynx. Donc, cette hypertrophie de la thyroïde, ce qu'on appelle la goire, est simplement due, dans ce cas-ci, à une accumulation de précurseur par manque d'iode. Ça, c'est une forme fréquente de goindre et il y a d'autres sortes de goindre, en fait, il y a d'autres causes qui peuvent produire le goindre, vous verrez ça plus tard dans votre DEC, en soins infirmiers peut-être, mais dans mon cours, c'est suffisant. Voilà. Et je vais vous montrer une image en tout et j'y reviendrai. Pourquoi qu'on n'a plus beaucoup au Canada ou au Québec? Bien, il y a une loi qui est au pays qui oblige les producteurs de sel à mettre de l'iode. On appelle ça du sel iodé. Ça, c'est votre culture personnelle, mais remarquez la prochaine fois que vous prenez un petit sachet de sel pour saler, je ne sais pas moi, vos frites. Bien, la formule du sel, c'est NACL, mais souvent, vous allez remarquer qu'il y a un I à côté. Et le I, ce n'est pas la forme naturelle du sel. Le chlorure, le sodium, le sel, c'est du NACL, mais on ajoute artificiellement, dans les compagnies agroalimentaires, on ajoute un iode comme ça pour s'assurer, comme il y a du sel un peu partout dans notre alimentation, bien, on s'assure que tout le monde peut manger de l'iode. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus rare. C'est possible que vous ayez un patient avec le guâtre. Ça peut être une autre cause. Ça peut être des problèmes d'absorption de l'iode. Ça peut être, donc, des problèmes aussi reliés à une quinze diodes. Mais les déséquilibres alimentaires qui provoquent le guâtre, on en a beaucoup moins, évidemment. En Inde, à titre de culture personnelle, il ajoute l'iode dans le riz parce que c'est un aliment de base que souvent, les gens vont avoir accès. Mais c'est pour ça que je disais tantôt que c'est une maladie plus rare dans les pays industrialisés, mais dans certains pays où qui n'ont pas accès à des aliments riches en iode ou qu'il n'y a pas de programme, comme je le disais, d'ajout d'iode de façon massive, bien, là, on va voir ça un peu plus fréquemment. OK, donc, en gros, tout ce que je vous demande, c'est que pour la fabrication de la T3-T4, si je résume, bien, vous comprenez que dans les follicules thyroïdiens, il y a une molécule précurseur qui est inactive. Je dois y ajouter quelques atomes d'iode, 3 ou 4, peu importe, pour transformer le précurseur en hormone active. Mais faire attention, cette hormone active que j'appelle T3-T4 est stockée dans les follicules et ne fait rien tant qu'on n'a pas la stimulation de l'hypothalamus, de l'adénopophyse, avec une voix qu'on a déjà vue que je vais répéter tantôt. Et lorsqu'on stimule la thyroïde avec les bonnes hormones, bien, là, T3-T4 est relâchée. Il y a une maladie, déjà, que je vous ai introduite, donc il reviendra si nécessaire, mais le goard, donc cette espèce de thyroïde qui gagne en taille, bien, une des causes possibles, c'est simplement un manque d'iode alimentaire, un problème d'absorption d'iode alimentaire. Bref, vous manquez d'iode, on reste sous forme de précurseur, on n'est pas capable de faire l'hormone active, ça s'accumule parce que la production du précurseur est en continu, sauf qu'on ne peut jamais la sortir parce qu'on n'a jamais l'iode pour finir le travail. Donc, quand même bien qu'on a des hormones qui stimulent la thyroïde pour dire relâche ton hormone, on n'a pas, on est sous forme de précurseur, ce qui fait que la thyroïde va toujours faire de nouveaux follicules pour accumuler le surplus de précurseur. OK, donc, voilà. Avec tout ça, bien, on est correct, on a l'essentiel. Donc, c'est assez étonnant, mais toutes ces étapes-là, en fait, je viens d'y résumer et, comme je le disais, ce n'est pas nécessaire d'aller aussi loin que ça. Et ici, bien, je vous l'ai expliqué, le thyroglobuline, ce n'est pas un retenir, mais c'est le précurseur. Donc, c'est après cette molécule de thyroglobuline, si vous préférez le précurseur, qu'on ajoute l'iode pour faire la T3-T4. Maintenant, la fameuse voire que je... Bon, on l'a déjà vue, mais ça ne fait pas de mal de s'en souvenir. Donc, comme je le disais, la thyroïde, c'est une molécule... Pardon, c'est un organe qui est contrôlé par l'hypothalamus, indirectement par l'hypothalamus, puis plus précisément par l'adénopophyse, mais tout est relié. Donc, comment ça marche? Très simple. L'hypothalamus fait une hormone de type RH. Ici, c'est la TRH. Je le sais qu'il y en a pas mal. On a vu plusieurs RH. Peut-être un truc pour la distinguer. T pour thyroïde. Donc, si vous voyez GHRH, PRH, bien, le T, c'est pour thyroïde. Et là, vous dites, ouais, bien, TSH, ça se mélange, il y a un T aussi. Bien, effectivement, le T pour thyroïde. Donc, c'est deux hormones qui stimulent la thyroïde. Mais souvenez-vous du truc que j'ai déjà parlé. RH, R pour release, H pour hormone. Donc, RH, c'est toujours une hypothalamus. Les autres organes ne peuvent pas en faire. Fait que c'est hésite entre les deux. Les deux stimulent la thyroïde, éventuellement. C'est vrai, mais il y en a juste une qui vient de l'hypothalamus, c'est la RH. Donc, techniquement, l'hypothalamus fait de la TRH, qui va stimuler l'adéno-hypophyse. Quand la TRH, en fait, quand l'adéno-hypophyse reçoit la TRH, ça lui donne le signal de relâcher dans la circulation sanguine la TSH. Et éventuellement, la TSH va trouver sa cible, la thyroïde. Plus particulièrement, on va agir sur les cellules folliculaires et les follicules thyroïdiens, qui vont relâcher la T3, T4 ou l'hormone thyroïdienne. Et là, on aura différents impacts au niveau du métabolisme cellulaire qui sera plus rapide. Et on va voir aussi qu'il y a d'autres effets au niveau du foie, du cœur et tout ça. Tu sais, dix peu. Ça, j'en reparlerai tantôt plus en détail. Et ces effets-là seront importants parce qu'ils vont nous permettre d'expliquer aussi des symptômes, des signes cliniques chez les patients qui auraient une dysfonction de la thyroïde. Donc ça, ça sera pour le sujet de tantôt. Et voilà. Et on dit que c'est une rétro-inhibition tout simplement parce que quand il y a une forte accumulation de T3, T4, exemple, si vous avez des très grandes quantités, ça envoie le signal. Il y a des chimios récepteurs au niveau de l'hypophyse, de l'hypophyse en fait, de l'hypophyse qui dit « Oh, on en a trop! » Fait qu'on arrête la production. Et quand votre hormone thyroïdienne T3, T4 commence à être à des niveaux faibles, c'est là que ça va stimuler l'hypophyse à relâcher la TRH pour recommencer la chaire. Je l'ai dit dans d'autres contextes et je le répète, c'est sûr que c'est un effort par cœur et qu'il faut connaître tout ça. Mais en même temps, il faut comprendre un petit peu. Donc, si je vous dis certaines maladies, je ne sais pas moi, une tumeur, cerveau, anévrisme, régie cérébrale, peu importe, il y a des dommages au niveau de l'hypophyse et je ne fais pas de TRH, ça veut dire quoi? Est-ce que je peux faire de la T3, T4, même si la thyroïde est fonctionnelle, même si la dynophyse est fonctionnelle? Bien sûr que non. Ça veut dire que toute la chaîne des événements ne fonctionne pas. Même chose, et parfois je parle de cancer, puis les cellules, je ne sais pas, il y a une tumeur qui comprime les cellules de l'hypophyse, les cellules productrices de TRH. Et là, je vous dis, bien, on ne fait pas de TRH, OK? Mais des fois, il y a des cancers qui stimulent la production hormonale. Des fois, c'est un peu plus rare, mais ça arrive. Donc, les cellules en mitons sont très actives parfois au point de vue métabolique. Et là, si la tumeur part de l'hypophyse pour les cellules productrices de TRH, bien, ça se peut qu'on augmente la quantité de TRH. Non. C'est la même logique, sauf à l'inverse. Si j'ai trop de TRH, trop de TSH, trop de TSH, trop d'hormones thyroïdiennes. Puis là, c'est des parties thyroïdiées, en fait. Là, c'est qu'il y a trop d'hormones, trop de métabolisme rapide et tout ça. On verra ça plus tard. Donc, en biologie médicale, c'est toujours très simple. C'est un phénomène biologique qui est trop fort ou trop ferme. C'est toujours ça. Et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre la relation ici. C'est très important ce que je viens de dire. Puis je l'ai déjà dit, je pense, dans d'autres capsules, mais je le répète. Parce que vous autres, quand vous allez être sur le plancher et que vous allez travailler, quand on voit au dossier qu'une thyroïde trop active, pas assez active, votre premier réflexe, c'est de dire, bien, la madame ou le monsieur a un problème de thyroïde. Ce qui est vrai dans beaucoup de cas, en fait. Donc, votre réflexe, c'est bon. Mais je viens de vous faire réaliser, peut-être, si vous l'aviez oublié ou pas compris dans la capsule, que tu peux avoir un problème au cerveau, puis ça va affecter la thyroïde. Et là, quand vous regardez les analyses au dossier médical, les prises de seins, tout ça, puis là, vous... Ah, thyroïde, ne fait pas assez d'hormones thyroïdiennes, vous pensez toujours que c'est un cancer de thyroïde, problème de thyroïde, peu importe. Bien, pas nécessairement. Des fois, c'est une lésion, une maladie au niveau du cerveau, là. Un problème à la tête, puis vous ne faites pas le lien entre les deux. Mais la lien est là. Je l'ai donné avec l'exemple du cancer, ou peu importe, ou le tumor comprime l'hypothalamus, puis la TRH n'est pas produite. Bien, là, vous avez l'impression que la thyroïde ne fonctionne pas, parce qu'il n'y a pas de 3-t-4, mais en fait, c'est le manque de la stimulation au niveau du cerveau, de l'hypothalamus. Donc, vous pouvez être capable de distinguer ça. Et juste pour réfléchir, OK, vous s'amusez un petit peu, si vous comprenez bien, si vous regardez, mettons, il y a une prise de sang chez le patient, là, qui a été faite, puis là, vous regardez le dossier clinique du patient, puis là, vous regardez les quantités de TRH, TSH, puis hormones thyroïdesiennes. Et si vous comprenez cette voie-là, vous êtes capable, déjà, d'être un peu diagnostiqué pour s'amuser, là, le problème. Je vous explique. Il n'y a pas d'hormones, on ne parle pas de chiffres, on y va qualitatif. On est dans les normes, il n'y en a pas beaucoup, ou il y en a trop. Donc, s'il n'y a pas beaucoup d'hormones thyroïdiennes, là, on a des problèmes, évidemment. Mais vous allez être capable de déduire la cause. Exemple, si la TRH, les concentrations sanguines sont normales, la TRH, pardon, la TSH, c'est normal, puis il n'y a pas beaucoup d'hormones thyroïdiennes, vous concluez quoi? Est-ce que le patient a un problème de thyroïde, d'adéno-hypophyse, ou d'hypothalamus, au point de vue biologique? Peu importe la maladie, qu'est-ce qui ne marche pas chez cette personne-là? Bien, vous êtes capable de déduire que dans ce cas-ci, si je n'ai pas beaucoup d'hormones thyroïdiennes, mais j'ai beaucoup de TSH, bien, ça veut dire que l'adéno-hypophyse fait le travail. Ça veut dire qu'au préalable, l'hypothalamus fait le travail, sauf que quand on arrive ici, il ne se passe plus rien. Donc, c'est vraiment un problème de thyroïde ici. OK, donc ça, c'est la première idée. Si au contraire, vous avez encore un problème, vous regardez, les taux de T3, T4 sanguine sont très faibles. Déjà, votre réflexe, c'est de dire, le thyroïde ne fonctionne pas, impact sur le métabolisme. C'est excellent. Mais là, si vous remarquez, donc, ici, c'est faible, pas de T3, T4, la TSH est faible, mais c'est normal au niveau de la TRA, le problème, c'est encore la thyroïde. Non, parce que là, j'ai un problème de TSH aussi. Et là, dans ce cas-ci, c'est sûr que je n'ai pas d'hormones thyroïdiennes parce que je n'ai pas beaucoup de TSH. Et pourtant, la TRH est normale. Donc, j'arrive ici, ça va bien, mais elle ne fait pas le travail. Donc, tout ce qui se passe par la suite ne fonctionne pas. Donc, on a un problème au niveau du cerveau, particulièrement au niveau de l'hypophyse. Alors, tu arrives au même effet. C'est sûr que je suis en passant, il va y avoir des troubles de métabolisme trop faibles qu'on verra tantôt. Ça va être les mêmes conséquences dans les deux exemples, mais ce n'est pas en tout la même cause biologique. C'est juste la déduction. Moi, je dis tout le temps que la biologie médicale, c'est un travail de détective. À partir de certains signes cliniques, de valeurs cliniques, on est capable de savoir un petit peu ce qui se passe. Puis tant qu'à pousser, si les trois valeurs sont anormales, il y a des bonnes chances que c'est le pothalamus qui ne fonctionne pas. Il n'y a pas de simulation entre. Puis quand tu sais ça, bien, évidemment, tu vas donner du certain médicament. C'est le médecin qui décide, mais c'est le fun de comprendre un petit peu. Parfois, vous savez, si on est dans les bonnes voies. Je vais donner un exemple. Si tu as un problème de T3, T4, puis tu donnes un médicament qui émite les effets de la T3, T4, c'est un bon travail. Des fois, il y a des médicaments qui vont imiter l'effet de la TSH. Il y a des anticorps comme ça qui émite un peu l'effet de la TSH, parfois qui va bloquer la TSH. Bon, tu peux donner un analogue d'une molécule naturelle ou, au contraire, inévitable. En fait, beaucoup de médicaments, c'est comme ça. On émite un effet d'une hormone, d'un neurotransmetteur, au contraire, on les bloque. Donc, qu'est-ce qui se passe ici si je vous donne l'exemple suivant? Exemple, si je vous dis, là, avec les valeurs cliniques, vous venez à déterminer que je n'ai pas beaucoup de T3, T4. Ici, c'est normal. J'ai beaucoup de TRH, normal, puis ici, je n'en ai pas. Donc, on concluait tantôt, bien, je n'ai pas de TSH. Donc, le problème, c'est probablement un problème de l'adéno-hypophyse, parce que j'ai pas mal de TRH, mais je n'ai pas les deux autres. Ça, ça veut dire que si je donne de la TSH, un médicament qui émiterait l'effet de la TSH, ça pourrait être une bonne idée, parce que si je rajoute de la TSH, comme la thyroïde semble fonctionner, c'est plutôt l'adéno-hypophyse qui ne fonctionne pas, bien, je donne de la TSH artificielle, on va finir stimuler la thyroïde. Par contre, si l'hypothalamus ne fonctionne pas, puis l'adéno-hypophyse, en fait, je vais vous trouver un autre exemple plus simple, ça, ça va être un peu ménageant. Si je vous dis que la thyroïde ne fonctionne pas du tout, est-ce que c'est encore une bonne idée de donner la TSH? Bien, là, ça ne sera plus une bonne idée. Pour le même médicament, ici, ça ne réglera pas, parce que la thyroïde, le problème, c'est mieux d'aller que la T3, T4. Ça, c'était vraiment de la culture, juste pour vous forcer un petit peu à réfléchir, un jour, peut-être pas maintenant, mais un jour, c'est le genre de réflexion quand vous allez progresser dans votre deck que j'aimerais que vous soyez capable de faire. Donc, utiliser mes notions de bio puis les appliquer à des éléments concrets puis d'être capable de comprendre un petit peu ce qui se passe. Maintenant, je sais que, pour l'instant, ce qui vous intéresse plus, c'est l'examen qui s'en vient. Donc, qu'est-ce que je vous demande maintenant, c'est d'être capable, bien, là, il y a un peu de parc-offre. Cette voie-là, il faut que tu la connaisses. Le dernier carré ici, je vais le pousser davantage. Et je vais vous parler de quelques maladies. Donc, on va revenir un petit peu avec ces voies-là pour expliquer certaines maladies. Puis, bien sûr, ça ne fait pas de mal de comprendre un petit peu comment tout ça intervient. Donc, si je vous dis qu'il y a une maladie qui fait qu'il n'y a pas assez de TRH, bien, tout ça fait en sorte qu'il n'y aura pas assez d'hormones au final. Donc, on aura des impacts faibles. S'il y a une autre maladie qui augmente la quantité ici de façon exagérée, bien, on aura l'effet trop fort. Ça, c'est le minimum que je vous demande, évidemment. Et cette figure-là, en fait, vous explique tous les effets biologiques, remarquez qu'elle est puissante, la T3, T4. Elle va agir sur beaucoup d'organes, en fait. Et cette boucle-là, il y a beaucoup d'informations. Ça a l'air très compliqué et tout. Puis, il y a beaucoup de par cœur et tout ça. Mais, en fait, vous avez déjà pas mal d'informations et tout se déduit. Donc, moi, j'ai toujours étudié de façon opportuniste. Au lieu d'apprendre les effets par cœur sans trop réfléchir, si vous êtes capable de comprendre un concept ou deux, vous allez être capable de tout les déduire ou à peu près. OK? Quand on parle de métabolisme, c'est l'ensemble des réactions chimiques. Et dans toutes les réactions chimiques, la plus importante, parce qu'elle explique beaucoup de choses, en fait, c'est la première qu'on a vu en début de session, la respiration cellulaire, qui est cette forme d'équation très simplifiée maintenant. Et à partir de cette équation-là, vous l'avez pas tant oubliée, mais là, ça va être intéressant de vous en souvenir parce qu'elle va expliquer beaucoup de choses. La réponse à la thyroïde, la réponse au stress, c'est toujours la même chose. Et ça va vous expliquer aussi non seulement le fonctionnement des hormones thyroïdiennes chez une personne en santé, mais aussi dans les cas des parts et des peaux thyroïdisées. Donc, souvenez-vous, ça c'est du par cœur, mais c'est important, pour faire de l'énergie dans ton corps, pour faire contracté des muscles, peu importe, c'est de l'ATP que j'ai besoin. Donc, la façon préférée de votre corps, c'est d'utiliser le glucose plus de l'oxygène. La réaction chimique des deux, il y a beaucoup de réactions qui vont se passer, mais si on simplifie, en bout de ligne, l'addition de ces deux éléments-là va produire de l'ATP, une forme d'énergie chimique, mais on va produire aussi de l'énergie thermique, on va produire de la chaleur. Et ça, c'est une équation parmi tant d'autres, c'est une réaction chimique parmi tant d'autres. Mais je l'ai dit tantôt, si vous faites de la T3-T4 via la thyroïde, on augmente le métabolisme. Donc, ça fait partie du métabolisme. Ça veut dire que si vous avez de la T3-T4 et que vous en produisez beaucoup, ça va augmenter la vitesse des réactions chimiques incluant la respiration cellulaire. Donc, dites-vous que cette équation-là va se faire 100 fois plus vite. Puis si vous n'avez pas de T3-T4 ou pas assez, ça va se faire peut-être 100 fois plus lent. Alors, vous allez produire moins d'ATP, moins de chaleur, vous allez avoir besoin de moins de glucose, moins d'oxygène. Mais si vous faites de la T3-T4 et que vous roulez ça 100 fois plus, vous allez avoir besoin de 100 fois plus de glucose, 100 fois plus d'oxygène. Puis vous allez produire 100 fois plus d'ATP, mais aussi 100 fois plus de chaleur. Et ça va niaiser, mais juste avec ça, vous allez expliquer à peu près toutes, toutes les fonctions ici de l'hormone. Et vous allez être même capable d'expliquer les différents symptômes pour les différentes maladies associées à la thyroïde. La bonne nouvelle, vous allez vous en douter un petit peu, mais quand je parlais d'insuline ou du glucagon, ou ce que je fais aujourd'hui avec la thyroïde, ou ce que je ferai plus tard avec la réponse au stress, le syndrome d'adaptation au stress. Aussitôt que tu as besoin d'ATP et de glucose, tu vas toujours dans les mêmes réserves. Et ça, c'est la première semaine, les trois premières semaines de cours. Il n'y en a pas ailleurs. C'est quoi vos réserves d'énergie à court et à long terme? Ceux qui ne se souviennent pas, bien là, c'est le temps de s'en souvenir. On se fait un petit rappel. Ton glucose, il est stocké sous forme de glycogène dans des réserves à court terme au niveau du foie ou de vos muscles squelettiques. Puis, une autre forme d'énergie, c'est de faire des triglycérides, des lipides qu'on stock dans les cellules adisperuses. Puis, quand tu as besoin de faire de l'ATP et que j'ai besoin de glucose, bien, je vais aller piger dans mes réserves. Je vais étudier le glucose dans le foie, qui était sous forme de glycogène. Je vais étudier le glycogène du foie quand je transforme en glucose ou celui des muscles. Puis, quand il n'y en a plus, qu'est-ce que je fais? Bien là, je vais sur mes réserves à long terme. Je prends mes graisses dans les cellules adisperuses, mes triglycérides, et je vais les reconvertir. Je peux faire de l'ATP direct, mais je peux aussi les reconvertir, c'est une partie de ces lipides-là, en glucose. Et c'est les deux sources. Et ce n'est pas compliqué. Peu importe les situations que vous allez voir avec moi ou dans votre DEC, soit que j'utilise mes réserves de glucose ou de lipides, ou soit que j'en fabrique des réserves. Et là, je suis certain qu'il y a des étudiants qui me voient arriver tranquillement pas vite. Quand je te parle de T3, T4, je te dis que cette réaction a plus de glucose, je te dis, il vient d'où le glucose? Il va finir de t'aider aux réserves. Je vais commencer par le glycogène, donc je vais aller piger dans mes réserves. Les réactions chimiques, on a déjà vu des mots comme glycogénélyse, glycogénèse, toujours la même chose. Donc, ce que je vous enseignais avec le pancreas, c'est la même affaire. On va piger dans les réserves. Puis si ça ne fonctionne pas parce que je n'en ai plus, parce que tu fais juste après quelques minutes que tu es épuisé de tes réserves de glycogène, bien là, tu vas aller piger dans tes réserves de graisse. Là, je te pose la question aussi, l'oxygène vient d'où? Bien, ça vient de ton système respiratoire. Donc, est-ce que ton système respiratoire va fonctionner plus vite ou moins vite si tu veux plus d'oxygène? Donc, tes 3, tes 4, ça va être quoi ses effets? Ça fait que tout ça se fait plus vite, donc il va y avoir un impact sur tes réserves de glucose. Il y a un impact sur ton rythme respiratoire. J'ai besoin de plus d'oxygène parce que si je n'ai pas d'oxygène, je ne ferai pas la réaction plus vite. Donc, j'ai besoin, on a dit tantôt que ça allait 100 fois plus vite, donc 100 fois plus de glucose, 100 fois plus d'oxygène. Donc, ton rythme respiratoire rendement. Tes branches vont se dilater, ça veut dire qu'elles vont grossir pour aller chercher un maximum d'air, d'oxygène. S'elles se ferment, bien, il y a moins d'oxygène qui passe, donc on dilate. La réaction chimique en soi, elle métabolique, donc la production de la TP est accélérée. Puis, la question, ton glucose pour ton oxygène circule comment dans le sang? Est-ce qu'on veut que tout ça se fasse plus vite? Oui. Donc, le corps va pomper plus vite pour faire circuler les nutriments beaucoup plus rapidement. Donc, ça va accélérer la fréquence cardiaque. Tu vois, juste avec cette réaction-là, je suis capable déjà de tout expliquer à peu près ce qu'il y a ici comme effecteur. Et en fait, la seule chose, c'est d'être capable de vous souvenir un petit peu de cette logique-là. Vous allez être capable de les déduire sans, en fait, même pour la plupart, si vous comprenez ce que je viens de dire, vous ne serez même pas obligés d'apprendre ça par cas. Vous allez être capable de les déduire. OK? Peut-être que les mots qu'il faut se souvenir de glycogénolise et tout ça si vous avez oublié de votre pancréas. Donc, je l'affile la boucle ici. En fait, c'est une boucle, je vais faire ça de deux façons ici. Ici, c'est une boucle de contrôle de la température corporelle. Donc, on verra que c'est une façon de se réchauffer. J'y reviendrai. Mais avant d'aller là, je vais juste vous expliquer les effets de l'hormone thyroïdienne T3-T4. Donc, il faut comprendre que ça peut, tu peux faire de la T3-T4 quand tu es en peau thermique, tu as froid, tu veux te réchauffer, c'est une stimulation. Mais si ton métabolisme est trop faible, on peut aussi faire de la T3-T4. Tu es stressé, des fois, tu fais de la T3-T4. Donc, il y a plusieurs stimuli qui provoquent la production de T3-T4. Ici, on vous donne un seul exemple. Contrôle de la température de votre corps. Je vais l'expliquer après. Mais peu importe les stimuli, ce que je veux que tu comprennes, c'est que chez ton patient, ça ne sera pas tout le temps un problème de thermorégulation. Ça va être des problèmes de thyroïde qui fonctionnent trop vite ou pas assez vite. Donc, c'est les effecteurs qui vont être affectés ici. Je vais commencer un petit peu à l'envers. Je vous parle des effets et ensuite, on fera une boucle. Première des choses, la T3-T4, quand tu en produis, on l'a dit tantôt, tous les cellulites montent un neurone, mais ce n'est pas ça qui est important. C'est que toutes les cellules du corps, le métabolisme augmente. Donc, le métabolisme augmente, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que les réactions chimiques vont se faire de façon beaucoup plus rapide. et ça inclut que la respiration cellulaire va être aussi plus rapide comme je le disais tantôt. Donc, ça, ça va. OK? Donc, les réactions chimiques se font plus vite. Maintenant, je vais régler le foie et les tissus à du peu. Qu'est-ce que ça va faire la T3-T4 quand on ressort de la thyroïde? Simplement, c'est tes réserves d'énergie, de nutriments. Donc, ton glucose, j'ai besoin de plus de glucose. Si tu fais de la T3-T4, on augmente le métabolisme. Donc, cette réaction-là se fait plus vite. Si elle se fait plus vite, je la fais plus souvent, j'ai besoin de plus de glucose. Je vais le chercher où? Dans le foie. Donc, il se forme de glycogène. Je vais casser le glycogène pour remonter la glycémie, ce que j'ai écrit en rouge ici. Donc, on appelle ça la glycogénolée, si vous vous souvenez. C'est une révision. Glycogène, on le détruit et on augmente la glycémie. Donc, on augmente la glycémie. On peut faire aussi de la néo. Donc, T3-T4 favorise néo-glucogénèse, transformation des molécules non-glucidiques en glucose. Par exemple, les protéines des graisses qu'on va transformer comme ça en glucose. Ça contribue également. Donc, glycogénolise néo-glucogénèse, les deux contribuent également à augmenter le glucose sanguin, donc la glycémie. Et littéralement, quand j'ai fait ces deux réactions chimiques dans le foie, imaginez-vous que du glucose qui retourne, on le voit avec la flèche ici, qui retourne en circulation sanguine et qui va être absorbé par l'ensemble des cellules de votre corps. Donc, T3-T4 va augmenter l'absorption de glucose du vaisseau sanguin vers les cellules pour justement augmenter le métabolisme. Mais si tu n'as pas de glucose, même si tu as la T3-T4, la réaction chimique ne va pas plus vite. Oui, ça va aller plus vite, mais ça me prend les éléments de départ. Donc, c'est pour ça qu'on va faire ça au niveau du foie. Même chose pour les tissus du peu. Moi, ça va avec le foie, sauf que ce n'est pas la même réserve. Ici, ce n'est pas une réserve de glycogène. C'est une réserve de quoi? De lipides, de triglycérides. Donc, on augmente la lipolyse. Littéralement, vous allez maigrir avec la T3-T4. On utilise nos réserves de graisse pour transformer une partie de ces graisses-là en ATP, bien sûr, mais aussi en glucose. Donc, on augmente le glucose dans mon équation ici. On retourne la circulation sanguine, on augmente la glycémie et ça va me permettre d'aller vers... Donc, ce glucose-là va être absorbé par l'ensemble des cellules de votre corps et ça va augmenter comme ça le métabolisme. Mais, pour faire ça, j'ai besoin d'oxygène aussi. Donc, on l'a dit sans doute, ça vient des poumons. Alors, deux choses. On voit un effet ici, en fait, mais l'idée, c'est d'aller chercher un maximum d'oxygène. T3-T4 aura un impact sur les poumons pour accélérer la fréquence respiratoire. Tu respires plus vite. Donc, si je respire trois fois, je vais chercher l'oxygène trois fois, mais si je respire vingt fois, je vais en chercher vingt fois plus. Ou pas vingt fois exactement, mais je vais en chercher plus. Donc, c'est pour ça qu'on augmente la fréquence respiratoire avec T3-T4. Ça va contribuer aussi à faire circuler plus d'oxygène dans le système. Et justement, on augmente la fréquence cardiaque. Pourquoi? Ben, T3-T4 a un impact sur le cœur. Augmente la métabolisme du cœur aussi, comme les autres organes, mais entre autres, pour favoriser les contractions. Et contracte plus vite, plus fort, pour que le sang circule plus vite. Et on va pouvoir délivrer le glucose et l'oxygène plus rapidement. C'est qu'en bout de ligne, le métabolisme ou les réactions chimiques vont se faire plus vite. Fait que c'est mélangeant, mais si on les fait en ordre, en fait, l'ordre logique. OK? C'est quoi? J'ai besoin d'aller chercher du glucose. J'y vais au niveau du foie ou des réserves de graisse. Donc, je vais faire de la néoglucogénèse, de la lipolyse, de la glycogénélyse, peu importe, mais j'augmente la glycémie. Je viens de régler le glucose. J'ai besoin d'oxygène. Je stimule les poumons. Je vais chercher de l'oxygène. Ensuite, les effets de T3-T4 de la thyroïne et comme tout ça circule plus vite, ça arrive rapidement dans l'ensemble des cellules de votre corps et en plus, T3-T4 favorise l'absorption du glucose dans vos cellules, mais en même temps, va favoriser quoi? Favorise, accélère, pardon, les réactions, la vitesse des réactions chimiques. OK? Donc, là, vous avez les effets. Peu importe le stimulus, ce sont problèmes de contrôle de température, peu importe, peu importe ce qui va déclencher, les effets sont toujours les mêmes. Ça, vous devez savoir ça par cœur. Maintenant, ce que je vais faire pour la suite, ça va être de vous expliquer une boucle. Parmi tous les stimuli, je vous demande d'en retenir un. Ici, je vous demande une boucle de rétroaction, c'est le contrôle de la température. Donc, si tu as froid, tu fais du ski l'hiver et tout, il y a plusieurs façons de se réchauffer. Tu peux faire des contractions musculaires, donc comme les frissons. Tu peux faire des vasoconstrictions. Donc, tu fermes les vaisseaux sanguins aux endroits moins importants de ton corps, par exemple, le bout des doigts, tout ça, pour conserver le sang vers les organes vitaux, conserver de la chaleur. Puis, une autre façon, c'est d'ajuster le métabolisme. Donc, une façon de te réchauffer, c'est tout simplement en augmentant la vitesse de réaction chimique parce que oui, je vais augmenter l'ATP, mais en même temps, à chaque fois qu'on fait cette réaction-là, ça produit de la chaleur. Donc, tu vas te réchauffer juste en faisant ces réactions-là plus vite. Donc, c'est un petit peu ça que je vais vous expliquer maintenant. Donc, maintenant, je vais vous montrer un petit peu une boucle de régulation dans un cas d'hypothermie. Exemple, on le voit ici, je l'ai encadré, s'il fait froid. Les femmes enceintes aussi, ça peut être un déclencheur de la T3, T4. Si vous êtes en hypoglycémie, comme c'est une hormone qu'on dit hyperglycémante qui remonte la glycémie, bien, ça peut être un stimulé aussi. Mais moi, je vais vous le montrer vraiment dans une idée de thermorégulation. Donc, si je vais au tableau blanc maintenant, puis là, je vous dis, je ne sais pas, n'importe quelle, boucle des rétroactions, si je vous demande de la dessiner, on l'a déjà fait par le passé. Donc, toujours la même chose, on commence avec un stimulus, ça c'est par cœur, vous devez toujours savoir votre boucle, stimulus, un récepteur, il y a un centre qui va être impliqué, des effecteurs, puis une réponse finale qui peut être une rétromission ou une rétroactivation. Donc, c'est toujours la même chose au cours de votre deck, c'est simplement les récepteurs, les centres et les effets qui vont changer. Alors, ce que j'allais dire, peu importe la situation de départ, je ne sais pas, vous faites du ski, du ski de fond à moins 40 et vous commencez à avoir froid. Donc, du ski pendant l'hiver, c'est ma situation de départ. Ici, c'est une boucle de rétroaction, je suis une personne en santé, donc on s'attend que cette boucle-là va fonctionner et va vous permettre de rétablir la situation et de vous réchauffer. Donc, vous n'allez pas mourir d'hypothermie. Mais quelqu'un qui aurait des problèmes de thyroïde, là, c'est plus risqué de l'hypothermie parce qu'il y a une des voies d'adaptation, de régulation pour vous réchauffer qui ne fonctionnerait pas. Donc, l'exemple de métabolisme ne pourrait pas s'activer. Premièrement, il faut détecter le problème, c'est les récepteurs. j'ai oublié quelque chose d'important, je n'ai pas parlé du problème. Ici, il me manquait, sûrement il y a des étudiants astuieux qui ont dû voir, qui ont bien étudié et qui ont vu que je me suis emballé un petit peu. Donc, avant le récepteur, il faut bien voir le problème, c'est quoi? C'est le facteur contrôlé ou le déséquilibre. Donc, ça, bien sûr. Et dans ce cas-ci, le déséquilibre, si tu fais du ski l'hiver et qu'il fait froid, c'est une diminution de la température du corps, température corporelle. Donc, au lieu d'être à 37, tu t'en vas vers le 36-35. Si tu ne te réchauffes pas, ça continuerait de descendre et tu pourrais mourir des pots de thermie. Donc, ça, c'est ton déséquilibre. Et là, il y a des récepteurs qui détectent le problème. C'est toujours les mêmes qu'on a vus pendant la session. C'est sur des barreaux, récepteurs, des nocicepteurs, des mécanos pour le toucher, tout ça. Donc, ici, c'est un problème de temps ou des chimios, bien sûr. Donc, ici, c'est des récepteurs pour la température. Donc, c'est des thermorécepteurs. Et je veux que tu sois un peu plus précis cette fois. Ils sont situés où? Il y en a partout dans le corps. Mais pour la situation de la thyroïde, bien évidemment, c'est surtout les thermorécepteurs de l'hypothalamus qui m'intéressent. Donc, l'hypothalamus va faire office de centre et de récepteur. Donc, thermorécepteur de l'hypothalamus. Ton centre, ici, va être plus complexe que ce que tu es habitué. Il y a plusieurs centres et vous l'avez vu déjà avec la figure que j'ai montrée tantôt. Donc, il y a déjà deux centres de régulation. L'hypothalamus, mais aussi l'hypophyse et tout avec leurs hormones respectives. Donc, ici, il va y avoir beaucoup de choses à écrire. Il faut tout savoir ça, évidemment. Donc, cette boucle-là est plus complexe que les autres peut-être. Je parle de l'hypothalamus. Donc, ça, c'est mon centre qui va stimuler un deuxième centre qui s'appelle l'adéno-hypophyse. L'adéno-hypophyse peut relâcher beaucoup d'hormones. Il faut lui indiquer laquelle. Donc, l'hypothalamus va relâcher une RH. Dans tous les RH que vous avez étudiés maintenant, vous savez que c'est la TRH qui va stimuler l'adéno-hypophyse. Aussitôt qu'elle reçoit la TRH, qu'est-ce qui va arriver? L'adéno-hypophyse relâche la TSH et la TSH retourne en circulation sanguine pour aller agir sur les différents effecteurs que j'ai parlé un petit peu à la dernière diapo. Je vais reprendre ces mêmes effecteurs et effets, mais on va juste le faire dans un contexte de thermorégulation. Donc, je considère que tout ça ici, c'est mon centre de régulation. hypothalamus, TRH, adéno-hypophyse, il se fait de la TSH et la TSH sort du cerveau, retourne en circulation sanguine et va jouer sur différents effecteurs. Donc, on en a vu plusieurs et si vous vous souvenez de la fameuse équation entre parenthèses ici, ça va vous aider. oxygène plus glucose dans la respiration cellulaire donne de l'ATP mais aussi augmente la production de chaleur. Ce qu'on veut dans ce cas-ci, évidemment. Donc, plus que tu vas augmenter le métabolisme, plus cette réaction chimique-là va se faire vite, plus tu vas produire de l'ATP mais plus tu vas produire de la chaleur aussi. Maintenant, cet oxygène et le glucose, j'en avais besoin en grande quantité pour accélérer. Donc, première des choses, en fait, en fait, on va aller jouer sur la thyroïde. Et là, la thyroïde est entre les centres et les effecteurs donc je ne vais pas être très sévère à l'examen. Les vrais, vrais effecteurs pour moi, c'est les poumons, c'est les éléments finaux. Donc, c'est les poumons, c'est le disperse, le foie et tout ça. Mais la thyroïde, ce n'est pas vraiment un centre non plus mais ce n'est pas vraiment un effecteur. Donc, on le met où? On le met entre les deux mais sérieusement, moi, la thyroïde, je ne vous enlèverais pas de points si vous me le mettez dans les effecteurs mais pour moi, on le met dans les centres. Là, il y a des gens qui vont me dire ce n'est pas un vrai, vrai centre. Non, mais ce n'est certainement pas un effecteur parce que c'est la thyroïde qui va agir dans les effecteurs. Donc, on le met entre les deux comme ça ou dans le centre, ça fait le travail. Donc, la TSH, comme on l'a vu tantôt, stimule la thyroïde puis la thyroïde va faire quoi? à émettre les hormones T3, T4 qu'on a pas mal parlé tantôt avec les 3, 4, iodes et tout ça et la T3, T4 agit sur les effecteurs. Maintenant, comme je vous disais tantôt, l'équation ici, vous la gardez en tête, ça va vous aider. Donc, on sait de tous les effets possibles, le plus important à retenir pour déduire les autres, c'est de savoir que T3, T4 augmente le métabolisme et si ça augmente le métabolisme, là, ça revient un petit peu à ce qu'on disait tantôt. Donc, à la dernière diapo, j'ai besoin plus d'oxygène. Donc, T3, T4, le premier effecteur va jouer sur les poumons et je vais toujours le nom de les effecteurs mais l'effet immédiat. Donc, les poumons, qu'est-ce que ça fait? On augmente la fréquence respiratoire. OK? Donc, on respire plus vite. Entre parenthèses, c'est pas nécessaire de l'écrire, c'est juste pour vous aider à comprendre, c'est ce que j'ai dit tantôt. Bien, ça va me permettre d'augmenter la quantité d'oxygène. Ça, c'est la déduction que vous faites dans votre tête. Je veux plus d'oxygène parce que cette réaction chimique-là, je vais l'accélérer. T3, T4 va faire quoi? Bien là, j'ai l'oxygène, le glucose. Bon, le glucose, je vais aller chercher où? Le foie. Donc, je vais transformer mon glycogène en glucose, ce qu'on appelle la glycoginolyse. Il faut savoir le terme, c'est toujours les mêmes mots qui reviennent mais il faut les appliquer au bon moment. Donc, glycoginolyse. Et, entre parenthèses, pas besoin de l'écrire, mais c'est pour augmenter ta glycémie, ton taux de glucose sanguin. Toujours pour faire ma réaction ici, plus rapidement. Là, j'ai plus de glucose, mais j'ai encore besoin, j'ai besoin beaucoup, beaucoup de glucose. Donc, ton glycogène, tu n'en as pas tant que ça dans le foie ou dans les muscles, donc on va aller chercher les cellules adipeuses pour le reste. Cellules adipeuses, je fais quoi? Je prends les lipides, les triglycérides, si vous préférez. Je peux faire de la TP directe, mais je peux aussi en convertir une partie en glucose. Donc, c'est ce qu'on appelle la néo. Donc, on va faire de la lipolyse au niveau des cellules adipeuses. On digère ces graisses-là. Techniquement, ce n'est pas grave, c'est un détail, mais ces graisses-là vont retourner au foie et le foie va utiliser les graisses en provenance de vos cellules adipeuses pour faire de la néo-glucogenèse. Donc, transformer ces graisses-là en glucose, comme j'ai dit tantôt. Donc, on convertit. Oui, je prends le glycogène en glucose, mais je peux prendre une partie de vos lipides aussi et le mettre en glucose. Et peu importe la provenance, quand ton glucose vient des cellules adipeuses ou du glycogène, en bout de ligne, on augmente la glycémie. Donc, c'est deux effecteurs différents, mais qui contribuent au même effet, augmenter la glycémie. Donc là, dans mon équation, j'ai plus d'oxygène, plus de glucose. Maintenant, il faut que cette réaction chimique-là se fasse plus vite. Donc, un des effets majeurs de T3-T4, c'est que sur l'ensemble des cellules de l'organisme, on va augmenter le transport, bien sûr. Hop, j'ai oublié quelque chose avant d'aller là. Ce n'est pas grave, je l'aurai dit après, mais je veux garder une espèce de logique. Donc, j'ai été chercher de l'oxygène, été chercher du glucose, puis pour que ce soit plus facile à retenir, quand on veut logique, ça se retient tout seul. Ma question maintenant, OK, j'ai l'oxygène, le glucose, j'ai mes nutriments, est-ce qu'on doit faire circuler ça rapidement ou pas rapidement pour aller plus vite? Bien évidemment, si on veut faire la réaction plus vite, on augmente la circulation sanguine. Donc, c'est mon dernier effecteur comme ça, ou l'avant-dernier si vous préférez, on va augmenter la fréquence cardiaque. Donc, entre parenthèses, ce n'est pas nécessaire de l'écrire, mais c'est simplement pour vous aider à retenir la logique de tout ça. On augmente la circulation sanguine pour que les nutriments arrivent plus vite aux cellules. Et là, j'ai tous mes éléments sont prêts. Donc, souvent, vous me dites il y a plein d'effets, mais en fait, c'est juste pour préparer l'effet majeur du métabolisme. J'agis sur les poumons pour avoir de l'oxygène, fois cellule disperse pour augmenter la glycémie, donc glycogénéiste néoglucogénèse pour augmenter la glycémie, le cœur qui pompe plus pour faire circuler ça tout plus vite, mais en bout de ligne, tout ça contribue au point 5, c'est que l'ensemble des cellules de l'organisme vont être affectées. Donc, on va augmenter le transport d'oxygène, l'absorption d'oxygène vers les cellules d'organisme, mais surtout, ce que je veux vous retenir, c'est que l'ensemble des réactions chimiques dans presque toutes les cellules de votre corps vont se faire beaucoup plus rapidement. Et en augmentant la vitesse des réactions chimiques comme ça, celle-ci que je vous dis de retenir pour vous aider, la respiration cellulare, se fait plus vite. Ça se fait 100 fois plus vite, je produis 100 fois plus d'ATP, mais aussi 100 fois plus de chaleur. Donc, dans cette boucle précise qui était de rétablir, empêcher la chute de votre température corporelle, tous ces éléments-là, tous ces effecteurs-là avec leurs effets respectifs, en bout de ligne, le fait d'augmenter ton métabolisme, ça amène une réponse finale d'augmenter ta température corporelle. Est-ce une rétroinhibition, une rétroactivation? Avec ce que vous savez depuis le début du système endocrinien, vous me diriez, c'est une rétroinhibition, justifie ta réponse, parce qu'on vous dit ça des fois aux examens, justifiez votre réponse, ça veut juste dire pourquoi vous faites ça ou vous dites ça. Donc, dans ce cas-ci, c'est une rétroinhibition parce qu'on va en sens inverse du déséquilibre, on augmente la température corporelle au lieu de la diminuer, donc on permet de revenir à la normale. Et, vous venez de faire votre boucle de rétroaction, de régulation pour contrôler. Donc, évidemment, quelqu'un qui a un problème de la thyroïde pourrait avoir des problèmes métaboliques et aussi des problèmes de température. On va en reparler aux prochaines diapos. Et ça, ça vous explique aussi des mystères de la vie. OK? Pourquoi que quand tu es à Cuba, dans le sud, à 45 degrés Celsius dehors, il fait chaud, puis tu n'as pas le goût de faire du sport, puis tu veux juste rester couché pour te faire griller sur la serviette, bien, c'est normal parce que ton métabolisme ici, quand tu veux faire un sport, courir, maintenant tu décides de courir puis je veux jouer au volleyball de plage ou peu importe, pour contracter tes muscles, j'ai besoin d'ATP. Donc, aussitôt que tu fais un sport ou une activité intense, c'est sûr que le métabolisme s'augmente. Le sport peut provoquer une production de T3, T4 accrue parce qu'on veut que cette réaction chimique-là se fasse plus vite dans tes muscles parce que si je n'ai pas d'ATP, tes muscles ne contractent pas, ils vont avoir une faiblesse musculaire, tu vas être épuisé. Donc, on veut que cette réaction chimique-là se fasse plus vite, produire un max d'ATP. Donc, ici, ce n'est pas pour faire de la chaleur. Ici, c'est pour faire de l'ATP. C'est sûr que tu produis de la chaleur, mais le but, c'est de faire un max d'ATP pour contracter tes muscles et faire ton sport. Sauf que s'il fait déjà très très chaud puis tu as déjà à 43 degrés Celsius de température corporelle, tu as-tu beaucoup le goût ici d'augmenter encore plus ta réaction chimique de ton métabolisme pour produire encore plus de chaleur. Ben non, là, tu vas être en hyperthérine, ne marche pas. C'est pour ça qu'on a des espèces de mécanismes qui font en sorte que, ouf, le mécanisme hormonaux qui dit, ben, T3, T4, arrête, tu sais, thyroïde, arrête de faire T3, T4, on diminue la production d'ATP. Donc, en même temps, en diminuant la vitesse de réaction chimique, on diminue l'ATP, mais aussi la chaleur. Tu as moins d'ATP, tu as moins le goût de bouger parce que tes muscles, en fait, tu n'as pas d'ATP pour faire le cycle de contraction musculaire, donc tu es plus fatigué, ça ne te tente pas, mais en même temps, tu limites la production de chaleur. Voilà. OK? Et vous allez voir, ce que je viens de vous expliquer là, ça n'a l'air de rien, non seulement, en fait, vous êtes capable de faire deux choses puis bientôt trois. La première chose, vous êtes capable de m'expliquer de façon générale les effets d'une thyroïde, peu importe les maladies ou les situations que je vais trouver. Si je vous parle de thermorégulation de l'examen final puis je vous demande comment contrôler la température, ben, vous avez la boucle complète. Puis là, ce que je vais faire la prochaine diapo, troisième élément, je vais vous expliquer les deux principales maladies de la thyroïde. On a parlé un peu du guarte, mais ce que vous allez voir fréquemment, c'est sûr que vous allez connaître des gens comme ça, c'est très fréquent. Avec l'âge, des fois, on va avoir des problèmes d'hyperthyroïdie ou d'épothyroïdie et vous allez être capable de reconnaître les symptômes cliniques d'une patiente ou d'une personne dans votre entourage simplement avec les effets ici pour cette équation-là, vous allez pouvoir m'expliquer tout ça. OK? Donc ça, c'est le sujet de la prochaine diapositive. Les trois maladies qu'on doit savoir pour l'examen, le guarte, je l'ai fait. Donc je voulais surtout vous montrer une image ici. Quand je vous disais une carence d'iode alimentaire, regardez la dame ici, qui n'a pas, pour différentes raisons, qui n'a peut-être pas eu accès au cours de son alimentation à suffisamment d'iode, c'est vraiment hypertrophié. Et donc là, on pourrait s'imaginer que dans les follicules, c'est juste des précurseurs et quand même bien que son hypothalamus et son adénopophys fonctionnent avec la TRH, TSH, quand la TSH quitte la adénopophys pour arriver dans la thyroïde, je n'en ai pas pas d'iode, je n'en ai pas de T3, T4. Donc comme je n'ai pas de T3, T4, le précurseur s'accumule partout. Quand je n'ai plus de place, on fait des follicules, on fait des follicules et on accumule. C'est illimité, ça va juste grossir si on ne règle pas le problème ici. Donc voilà, c'est une petite revision de tantôt. Ce qui m'intéresse encore plus, c'est ici, l'hypothyroïdie, OK, donc souvent on utilise ces termes-là pour créer différents débalancements au niveau de votre corps et je donne un exemple, hyper, c'est-à-dire beaucoup, thyroïdie, donc l'hyperthyroïdie, est-ce que tu penses qu'elle est très active ou pas active et est-ce que tu penses que la thyroïde va produire beaucoup ou pas beaucoup de T3, T4? Évidemment, l'hyperthyroïdie vient du fait que la thyroïde est très active, donc on a une quantité excessive de T3, T4. Dans le cas de l'hypothyroïdie, on a une quantité insuffisante de T3, T4 et là, il y a plusieurs signes cliniques, plusieurs symptômes que je veux que soyez capables de m'expliquer et déduire à partir de ce que vous savez maintenant, c'est ce que je vais faire avec vous autres. Donc ici, il y a déjà un symptôme qu'on appelle l'exophtalmie, des gros yeux, des gros globes oculaires, je vais l'expliquer mais ça, ça va être un peu du par cœur, ça ne s'explique pas comment cette équation de tantôt, c'est un cas particulier. Puis l'hypothyroïdie aussi peut amener des retards intellectuels dans certains cas au cours du développement d'un foetus, mais ça aussi, c'est un cas très précis. Ce que je veux surtout que vous enseignez, et ce n'est pas écrit dans vos notes, de mémoire, je ne suis pas sûr que c'est écrit dans le manuel, donc vous écoutez bien, évidemment, c'est les signes classiques, je ne vais pas tous les faire, mais les 3-4 symptômes associés aux maladies que vous allez être capables de reconnaître. L'hypothyroïdie, je vous donne des symptômes puis je vais vous poser la question après, expliquez-moi ça. Donc, je fais trop, on part comme ça, je fais trop T3-T4. La tirade est trop active pour différentes raisons médicales. En bout de ligne, souvent, pas toujours, des fois on a les signes contraires, mais la plupart des symptômes qu'on s'attend, personne qui va être très maigre généralement. Maintenant, madame ou un monsieur de 45-50 ans, très maigre, beaucoup de transpiration, transpire beaucoup. hyperactif. Il faut faire attention, quand je dis hyperactif, ça ne veut pas dire qu'il y a des troubles au niveau du cerveau, ça veut dire qu'il bouge beaucoup, qu'il est très rapide, qu'il parle stressé, débit, gesticule, il est très actif, donc il n'est pas assis à la moitié endormé. Il est très maigre, très actif, transpire beaucoup, il pourrait avoir, s'il a la peau pâle, des fois on va avoir les joues rouges, transpire, il y a chaud, il y a les joues rouges, il se plaint qu'il y a toujours chaud. Ça, ça peut être des éléments qui peuvent nous aider. Puis là, vous n'allez pas l'écrire, mais tu prends sa fréquence cardiaque qui est souvent plus élevée que la normale, souvent ses signes vitaux, il y a peut-être même de la pression élevée. Ça peut arriver aussi, ça pourrait s'expliquer aussi, mais au moins, on va expliquer les quatre ici. Et là, avec ce que vous savez, vous êtes capable de m'expliquer ça. Alors là, je vous dis que la personne a une dysfonction au niveau de la thyroïde, un cancer du cerveau, peu importe, on arrive avec un surplus d'activité des pertes thyroïdes. Et quand j'ai dit dysfonction du cerveau, bien là, il faut faire attention, je parle, exemple, d'un hypothalamus qui fait une hyper-sécrétion de TRH, donc qui stimule trop l'adénopophie, ce qui stimule trop la thyroïde. Donc peu importe que ce soit une cause endocrinienne, peu importe, il y en a trop. Comment vous m'expliquez qu'elle est plus maigne que cette personne-là? Et là, faire attention à ces symptômes-là, vous pouvez quand même des gens qui ont ces symptômes-là et ce n'est pas du tout un trouble de thyroïde. Il peut y avoir d'autres symptômes, ça peut être juste aussi différentes raisons, pas nécessairement de maladies. Mais mettons, comment on pourrait expliquer ça? Bien, si tu sais l'effet de la T3-T4, j'en ai trop, donc le métabolisme est très élevé. Ça veut dire que si elle se fait très vite, ses réactions chimiques comme la respiration cellulaire, j'ai besoin de beaucoup d'oxygène. Tu vas le chercher où ton oxygène? Bien, dans ton glycogène, mais après, bien, dans tes graisses. Donc, tu vas faire beaucoup trop de lipolyse. Si j'augmente la lipolyse, bien, tu maigris, tu maigris, tu prends tes réserves de graisses pour supporter ce métabolisme élevé. C'est pour ça que tu perds du poids. Transpire beaucoup. Pourquoi qu'on transpire? C'est pour se refroidir. S'il y a le métabolisme dans le tapis, il produit beaucoup d'ATP, ce qui peut expliquer qu'il est hyperactif, qu'il bouge beaucoup, qu'il fout tout. Il y en a de l'énergie à en vendre. D'accord, beaucoup d'ATP, mais en même temps, on a vu que la respiration cellulaire, ça produit de la chaleur pour se réchauffer. Sauf que lui, c'est anormal. Ça va 100 fois trop vite. Donc, la réaction se fait trop. Donc, trop d'ATP et trop de chaleur. Pour se refroidir, lui, on vasodilate au niveau des joues. Donc, si je fais passer au niveau des vaisseaux sanguins superficiels plus de sang, je vais perdre plus de chaleur. Il transpire pour se refroidir. En fait, c'est juste parce qu'on a une production accrue de chaleur. Fréquence cardiaque élevée, je ne l'ai pas écrite, mais vous êtes capables de le comprendre. On a vu tantôt que la T3, T4 augmente la fréquence cardiaque. Parfait. Et ce que je vais dire, maintenant, tu ne le retiens pas, c'est une notion de bio 2. Mais déjà, il y a des gens qui le savent. Si le coeur pompe plus vite, ça augmente ta pression artérielle. Donc, ça se peut que cette personne-là, si son hyperthyroïdie est sévère, c'est possible que cette personne-là va avoir non seulement une fréquence cardiaque plus élevée que la normale, mais peut-être aussi des problèmes de pression plus élevés. Donc, tout ça, ça se déduit facilement avec ce qu'on a enseigné tantôt. Le seul qui ne se déduit pas, c'est la madame ici qui a des gros yeux. Donc, des fois, c'est les deux globes oculaires, mais ici, on voit qu'il est plus en flic. Donc, on appelle ça l'exophtalmie. J'ai fait une fonte, exophtalmie, il y a un T. Donc, tout ce que ça veut dire, en fait, vous n'avez même pas à savoir l'exophtalmie. Dans le fond, tout ce que vous avez, je vais écrire pour vos termes, c'est pas, j'étais un peu trop loin, c'est pas matière au cours. Dans le fond, vous avez juste à dire hypertrophie. Hypertrophie, c'est une augmentation de taille d'un organe. Donc, dans le fond, le globe oculaire est trop gros. Mais, ce que je veux que je vous expliquez, en fait, c'est que, c'est quoi le lien entre la thyroïde et l'œil? Il n'y en a pas vraiment. C'est simplement une réaction inflammatoire. Ça, je ne sais pas si vous avez vu ça. C'est sûr que ça va refiner beaucoup, éventuellement en bio et en soins. la réaction inflammatoire, c'est une réaction de défense et en fait, c'est que la T3-T4 va un peu irriter la muqueuse au niveau de l'œil et ça provoque une réaction inflammatoire, ça va enfler et ça doit être vrai à peu près partout dans le corps, mais c'est plus visible au niveau de l'œil, tout simplement. Mais il faut faire attention, c'est pas tout le monde qui a de l'hyperthyroïdie qui va avoir un problème au niveau des yeux d'exophtalmie ou d'hypertrophie au niveau du globe oculaire. Mais le fait que le globe oculaire soit plus gros, c'est la réaction inflammatoire qui est dirigée contre l'hormone T3-T4. Donc une accumulation de T3-T4 au niveau des yeux va provoquer cette réaction-là dans certains cas. OK? Donc je vous l'ai mentionné, mais c'est correct, mais c'est les quatre autres que j'aime bien parce que évidemment ça nous permet de concrétiser ce qu'on a appris. Et je rouvre une parenthèse culturelle, mais quand je vous disais tantôt que la biomédicale, c'est souvent un travail de détective, bien une affaire bien importante, ce n'est pas l'examen, mais c'est peut-être la chose la plus importante que je peux vous dire, en tout cas parmi. Souvent, vous concluez bien trop vite. Hyperglycémie du diabète, ça se peut, mais c'est juste un symptôme. Il y a plein, tu peux être stressé, tu peux avoir mangé récemment, il y a plein de causes qui peuvent provoquer une hyperglycémie. mais si là tu me dis qu'il y a l'hyperglycémie, de la glycosurie qu'on a déjà vu, donc du glucose dans l'urine, qui a toujours soif, qui a toujours faim, qui boit beaucoup, qui est un hyperglycémie, bien plus que tu ajoutes des symptômes, plus que tu vas aller vers un verdict sûr. C'est la même chose ici. La personne est maigre, bien il peut y avoir plusieurs raisons, mais là quand tu as l'ensemble de ces facteurs-là, en plus tu as de l'exophtalmie, plus que tu vas en ajouter, bien plus que tu vas converger vers un diagnostic sûr. Puis le médecin, il fait juste ça, il va y avoir des probabilités. Dès ce groupe de symptômes-là, dans 90% des cas, ça va être l'hyperthyrésie ou telle maladie, mais il y a toujours des cas de figure particuliers qui fait que tu as ces mêmes symptômes-là, puis là tu dis, hop, finalement on est dans un 10% de bizarrerie, puis là il faut qu'on investigue davantage. Ou ce qui arrive très souvent, c'est que tu as 2-3 symptômes qui s'approchent de cette maladie-là, puis tu as 2-3 symptômes inverses qui t'amènent ailleurs. Donc des fois ça se complique beaucoup, mais évidemment, plus que tu vas ajouter des symptômes cliniques qui vont dans le même sens, plus que tu vas pouvoir être sûr de ta déduction. Donc évidemment, il ne faut pas conclure trop vite souvent. Ce qu'on a tendance à faire quand on est étudiant, parce qu'on applique rapidement. L'hyperthyrédi, ça va être la même logique, mais à l'inverse. Donc il faut juste bien le partir. Hypo, ferme, je n'ai pas assez de T3, T4, donc l'effet majeur, c'est que le métabolisme va être trop ferme. Donc, toujours la même équation qui peut nous aider, oxygène plus glucose, fait de l'ATP plus de la chaleur. Là, je vais plus vite parce que vous comprenez le concept. Donc, ce seraient quoi les symptômes ici que vous pouvez expliquer? Le cas classique, je reviendrai au petit bébé après, mais le cas classique, c'est un adulte. Maintenant, vous allez voir ça, j'ai des patients d'un certain âge, une dame d'un certain âge ou un monsieur d'un certain âge parce qu'à un moment donné, il y a des dysfonctions d'organe après 40, 50, 60 ans. Puis là, la thyroïde est plus paresseuse, travaille moins bien, donc fait moins d'hormones, donc qu'est-ce qui arrive? La personne, elle se plaint tout le temps, toujours foire, elle est faible, de la misère à marcher, de la misère à faire du sport, puis tu sais, elle est toujours tannée, puis c'est dur la vie, tu sais, donc ça va. Dans les cas les plus sévères, elle peut avoir une confusion. Tu lui poses une question, puis elle te répond de niaiserie. OK, donc toujours foire, elle est faible, elle prend du poids, en peu de temps, enfin, attention, il y a plein de conditions, mais la madame, elle n'a pas changé ses activités, elle n'a pas changé son régime alimentaire, mais en très peu de temps, elle prend du poids, elle est toujours froid, elle est fatiguée, elle a de la misère à aller au travail, elle ne marche pas, elle est confuse, mais là, ça commence à être sévère, c'est la confusion. Et tout ça s'explique pour à peu près les mêmes éléments, toujours avec la même réaction chimique. T3, T4, elle est trop faible, métaboliste trop faible, donc ça ici, cette réaction-là va se faire lentement dans l'ensemble de ses cellules. Donc, si ça se fait plus lentement que le normal, j'ai-tu besoin de beaucoup d'oxygène? Non. Donc, ça se peut que son rythme respiratoire, sa fréquence cardiaque diminue. Il y a moins que T3, T4, on a vu l'impact tantôt, c'est vrai. En même temps, son glucose va le chercher où? Bien, j'ai moins besoin d'énergie, donc, qu'est-ce qui arrive? Tu vas stocker ton glycogène, mais le foie, quand il est plein, il est plein, donc tu vas stocker ton glucose sous forme de lipides, et c'est pour ça que tu prends du poids. C'est que là, ta dépense énergétique est beaucoup plus faible, tu n'en as pas besoin. Donc, ton glucose, tu le transformes en graisse, tu fais de la lipogénèse, donc tu expliques la prise de poids importante. Elle est faible. Bien, si je ne fais pas cette réaction-là, j'ai moins d'ATP. Moins d'ATP, bien mes muscles contractent moins bien. C'est un peu comme l'exemple de Cuba de tantôt, sauf que là, c'est dans la vie courante. Donc, moins d'ATP, les muscles fonctionnent moins bien. si tu veux travailler avec mes muscles, bien, ça devient plus compliqué. Fait que je suis plus fragile, plus faible. Je me souffle vite, je suis fatigué vite. OK? Puis là, j'ai toujours froid, bien, cette réaction-là fait que je ne fais pas de la chaleur. Donc, si je produis moins de chaleur, bien, j'ai toujours froid, je suis toujours comme un peu en hypothermie où je n'arrive pas à me réchauffer. Puis la confusion, bien, c'est au niveau du cerveau. Si je ne produis pas assez d'ATP, vous avez compris que les muscles fonctionnent moins bien. Mais tes neurones au cerveau pour relâcher le neurotransmetteur, à faire des influx nerveux, ça nécessite de l'ATP. Donc, si je produis moins d'ATP, tes neurones fonctionnent moins bien, moins d'influx. Donc, il y a certaines régions du cerveau qui vont avoir moins de production d'influx. Donc, les neurones ne seront pas fonctionnels ou moins bien. Donc, ça peut expliquer qu'à un moment donné, elle est confus et a de la misère et elle ne résoudra peut-être pas, cette personne-là, des gros problèmes de mathématiques. OK? Et tout ça est relié au fait qu'on a moins de T3, T4. Puis ça, des fois, c'est important de savoir parce que là, dans 10 ans sur le plancher fait 10 ans que tu travailles. J'exagère un peu, mais vous allez me voir que des fois, dans ma caricature, il peut avoir une faune de vérité. T'as une patiente qui tombe sur les nerfs solides. La patiente étant dans un bon point, c'est solide. Elle est grosse. Elle se plaint tout le temps. Ça se peut qu'elle soit chialeuse, mais elle a toujours froid. Elle somme pour avoir une couverte, puis elle t'achète. Puis là, elle t'appelle parce qu'elle veut la salle de bain, mais elle ne tente pas de marcher. Puis elle veut une chaise ou l'âtre, puis elle veut que tu l'aides. Puis toi, t'es débordé. Puis tu ne fais pas ce lien-là des fois. Puis là, tu y parles. Puis elle n'est pas toujours toute là. Puis elle ralentit un peu à madame. Puis tu sais, elle n'est pas vite, vite par rapport à l'autre de tantôt qui était stressé puis qui bougeait tout le temps hyperactif. Fait que là, tu te vires, ah, pas encore elle. Puis tu sais, elle t'achète et tout. Mais dans le fond, c'est juste un problème. Ça se peut qu'elle soit vraiment chalante, là. Mais cette personne-là, elle a peut-être juste un truc de thyroïde. Ce qui fait que pas de T3-T4, elle prend du poids puis là, elle est toujours froid puis elle est faible. Fait que c'est pour ça qu'elle ne marche pas tout seule puis elle a de la misère. Puis ce n'est pas parce qu'elle paraissonne nécessairement puis elle n'est pas toujours là parce qu'elle est mélangée. Tout ça pour une hormone. Puis des fois, tu ne fais pas ce lien-là puis tu vas avoir un préjugé parce que tu vois l'ensemble du portrait puis parce que tu vas en avoir des patients qui vont être vraiment désagréables aussi. Mais il faut faire attention. Des fois, c'est une simple cause biologique qui explique tout. Tu donnes la T3-T4 synthétique puis c'est quasiment un miracle. J'exagère, mais les choses se rétablissent parfois. Dernière question. Bon, le plus important pour moi c'est que ces symptômes-là fassent du sens pour vous autres. OK? Donc, si vous dites, ben oui, ça a bien du bon sens parce que ça va avec l'effet de la T3-T4, c'est parfait. Mais je vais quand même expliquer un petit peu comme j'ai fait avec la dame ici avec l'œil hypertrophié. Ben, le petit bébé ici, il peut-il dire, il y en a plein qui vont dire, ben pourquoi il y a un retard intellectuel? Là, et là, ça fait une erreur puis je ne veux pas que vous fassiez cette erreur-là. tu dis, ben là, ma mère a de l'hypothéroïdie, elle va finir avec des problèmes intellectuels. Bien sûr que non. OK? Ça, c'est juste un problème de l'hypothéroïdie dans la période fétale. Fait que c'est pour ça que ce n'est pas le meilleur exemple pour moi. Parce que quand j'enseigne en soins infirmiers, ben la plupart de vos patients ne seront pas défaits de ça. C'est évidemment, on s'entend, ça va être, à moins que vous travailliez en obstétrique, là, mais ce que je veux dire, c'est que vous allez travailler avec des patients, souvent, la plupart d'entre vous, qui ne seront pas en périnatalité, donc ça se peut que la plupart d'entre vous ne travailliez pas avec les petits bébés. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Ben, c'est plus ou moins pertinent pour vous autres. Mais si vous travaillez avec une femme enceinte qui, pour X raisons, le bébé s'attirait des sous-développés puis qu'il n'y a pas de T3-T4, on ne s'en rend pas compte, à la naissance, oui, il va y avoir des retards intellectuels et possiblement importants parce que le T3-T4 va diminuer le métabolisme s'il n'y en a pas assez et là, ce n'est pas le métabolisme comme je l'ai expliqué, c'est le métabolisme de développement qui est affecté. Donc, l'ensemble des cellules pourraient avoir un retard de croissance aussi, un retard intellectuel parce que les neurones, le cerveau va se développer moins bien parce que les réactions chimiques qui font la mythose, bien, elles se font moins bien. Donc, l'ensemble, je dirais, l'ensemble du développement de l'enfant va pouvoir être affecté à la baisse parce que toutes les réactions chimiques nécessaires pour développer le foetus vont être au ralenti et je pense, je n'ai pas besoin de vous dire que pendant neuf mois, l'embryon, le foetus et le petit bébé à la naissance, le métabolisme dans le tapis pendant neuf mois, c'est incroyable. Vous partez d'un spermatozoïde fusionné qu'un ovule et en dedans de neuf mois, vous faites un enfant complet avec les onze systèmes des milliards de cellules donc le développement, le métabolisme et probablement c'est l'époque de notre vie où le métabolisme c'est le plus accéléré. T3, T4, en fait, l'ensemble des hormones mais T3, T4 est crucial. On a besoin de la vitesse maximale en termes de métabolisme, pas juste pour la respiration celluleuse, c'est pour tout. Alors si je ralentis toutes ces réactions chimiques-là, bien évidemment, ça affecte le développement et un effet marquant, c'est le développement du cerveau qui va être vraiment visible. Donc c'est vrai que l'hypothyroïdie est associé à certaines maladies des retards intellectuels de développement chez un petit bébé à la naissance mais faites attention, c'est quand ça affecte que l'hypothyroïdie, elle est présente chez un foetus. Si c'est un patient à la naissance qui est tout à fait normal puis qu'à 25 ans il y a de l'hypothyroïdie, bien le problème n'est plus là, le développement est fait mais le problème va être plus avec les symptômes que je viens de vous expliquer. Maintenant, je change de sujet pour terminer la capsule mais je vous avertis, je pense très très vite parce que tout ça va être vu dans la prochaine capsule en détail. Donc, les glandes surrénales, le contrôle des glandes surrénales avec certaines hormones qui vont être contrôlées par l'hypothalamus et l'adénopophise, ça va être une réponse, une des deux réponses associées au stress. Et les glandes surrénales en fait sont là pour vous protéger. Il y a trois hormones qu'elles peuvent produire pour vous protéger contre un stress. Ça va être le sujet de la prochaine capsule. Puis, il y a deux réponses différentes. Aujourd'hui, on en effleure une mais comme je le disais, je vais me répéter dans l'autre capsule donc je ne veux pas lourdir pour rien. Donc, inquétez-vous pas si je vais trop vite. Je reprends exactement les mêmes éléments. Prochaine capsule mais en plus, on rejetera des détails. Donc, en gros, pour maintenant, tout simplement savoir que les glandes surrénales en rose ici, ce sont des glandes qui sont sur les reins. Ça n'a aucun rapport avec les reins en passant. Donc, c'est des glandes qui produisent trois hormones. On divise la surrénale en deux régions. Le cortex, qui est le contour en rose ici et M pour le milieu, médula au centre. La médula surrénale produit certaines hormones. Cortex, c'est d'autres hormones. On verra ça éventuellement. Donc, je vous montre ici le cortex et la médula, les deux régions que je viens de distinguer. Et vous avez cette boucle-là qu'on a vue déjà une fois, que je répète une deuxième fois, mais très, très rapidement parce que la prochaine capsule, on va voir plus en détail. Donc, quand je veux stimuler les glandes surrénales, c'est une situation de stress, on va préciser les types de stress éventuellement, mais en gros, l'hypothalamus va détecter que tu es stressé et elle va même distinguer le type de stress. Il y a des stress à court terme ou à long terme. À court terme, ça ne provoque une réponse qu'on ne sait pas aujourd'hui, qu'on verra la prochaine fois. Et si c'est un stress à long terme, ça va provoquer une autre réponse. Là, la distinction entre court et long terme, on verra ça aussi plus tard. Mais pour l'instant, mettons que tu es stressé pour certains types de stress, l'hypothalamus va se dire qu'il y a un type de stress qui nécessite de la CRH. Comme c'est une RH, on stimule l'adéno-hypophyse, qui relâchera à son tour de la CTH, qui va dire aux glandes surrénales, relâche deux hormones, le cortisol, qui fait partie de la famille des glucocorticoïdes. Ça, je vais probablement le mentionner, mais on peut déjà l'écrire. C'est comme des synonymes, en fait. On peut utiliser un ou l'autre à l'examen. Donc, si vous voyez que glucocorticoïde ou cortisol, c'est la même chose. En fait, le cortisol, c'est un glucocorticoïde. Il y a plusieurs hormones qui forment une famille qu'on appelle les glucocorticoïdes, mais souvent, au cégep, nous autres, on utilise ça quasiment comme des synonymes. Donc, soyez familier avec les deux termes. Et, tu as l'aldostérone aussi qui va être produite en même temps, qui est un minéral corticoïde. Donc, vous devez savoir les deux. Et, c'est la même chose. L'aldostérone, c'est une hormone parmi tant d'autres qui forme une famille qui s'appelle les minérales corticoïdes. Donc, il y a plusieurs hormones, dans cette famille-là. Mais, nous autres, on utilise ça quasiment comme des synonymes. Donc, soyez à l'aise avec les deux termes. Je peux dire aldostérone, je peux dire minérales corticoïdes, il faut savoir les deux. Donc, je reprends. La CTH, une fois qu'elle est relâchée de l'adénopophyse, on stimule les glandes surrénales. et les glandes surrénales vont émettre en même temps deux hormones, cortisol, aldostérone, ou, si vous préférez, glucocorticoïde et minérales corticoïdes. Donc, cortisol ou glucocorticoïde fait deux choses. Deux effets principaux, on va les détailler, la prochaine capsule, la glycémie, on va l'épiger dans les réserves, vous allez le savoir, c'est toujours la même chose. Le glycogène, l'hypolyse, c'est toujours au même. Mais pour l'instant, les deux effets que je veux que tu saches, c'est que le cortisol augmente le taux de glucose sanguin. C'est la façon de se protéger d'un stress. On augmente la glycémie pour augmenter la production d'ATP, en fait. Ça, c'est l'effet du cortisol. Mais aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que ça bloque tes défenses immunitaires. C'est un anti-inflammatoire. Donc, c'est glumino-suppression. On bloque tes défenses. Et là, vous me dites, mais en quoi ça nous aide? Ça ne nous aide pas. C'est une erreur de la nature. En fait, la forme 3D du cortisol vient interférer avec des réponses immunitaires. On ne veut pas ça, mais c'est ça que ça fait pareil. Et ça, ça va expliquer qu'une personne qui fait beaucoup de cortisol, qui est très stressée et qui fait beaucoup de cortisol va être plus malade parce qu'on va bloquer les réponses de défense. Je rouvre une parenthèse culturelle, mais on donne de la cortisone souvent comme anti-inflammatoire. C'est une molécule semblable. En fait, c'est une version artificielle du cortisol. Fait attention, des fois, ça peut traiter des problèmes d'acné, des choses comme ça, mais des fois, on va donner ça aussi dans d'autres contextes parce qu'on a besoin d'un anti-inflammatoire. Faire attention avec les jeunes enfants. Ça va provoquer des retards de croissance. Donc, si jamais un enfant a besoin de molécules associées au glucocorticoïde, particulièrement des dérivés de cortisol, on le surveille attentivement et on ne donne pas ça pour rien parce qu'évidemment, ça amène des effets négatifs. Puis en plus, on va bloquer son stéphane immunitaire. Donc, si déjà, c'est un enfant, je ne sais pas moi, qui fait de la radiothérapie parce qu'il a le cancer, la leucémie, puis il est déjà immunosupprimé puis tu donnes de la cortisone aussi, il faut réfléchir. Mais pour l'instant, on ne va pas là. Tout ce que je vous demande, pour l'instant, qui est important, c'est que le cortisol augmente la glycémie puis bloque la réponse de défense, va bloquer l'inflammation. C'est un anti-inflammatoire. En même temps, quand tu fais de l'aldestérone, on va faire autre chose. Donc, aldestérone ou minéral de corticoïde, on stimule les reins. Et là, tu fais attention parce que glande surrénale, le rein, vous mélangez les deux, c'est deux affaires différentes. Glande surrénale, on produit des hormones, cortisol, aldestérone. Les reins, c'est pour produire de l'urine. Donc, qu'est-ce que ça fait? Les reins, ça filtre le sang pour faire de l'urine. L'aldestérone va dire aux reins, bien, au lieu de faire de l'urine, arrête ta production d'urine ou en tout cas ralentis et réabsorbe l'eau puis le sodium. En fait, le plus important, c'est de comprendre ceci. Ce n'est pas écrit, mais je vais quand même l'ajouter. Ta réabsorption d'eau, ça veut dire que tu conserves tes liquides. Fait que si tu augmentes la réabsorption d'eau, ça veut dire que tu vas avoir plus d'eau dans le sang. Ce qui n'est pas dans l'urine va être dans le sang et vice-versa. Tu urines beaucoup, tu perds de l'eau. Tu urines pas, tu gardes ton eau. Donc, l'aldestérone du rein garde ton eau. Ça veut dire que ça remonte ton volume d'eau, ton volume de sang. Il va y avoir plus d'eau dans le sang, dans les vaisseaux sanguins. Et si j'ai plus de liquide, tu penses que ça pousse plus fort ou moins fort? Ça va pousser plus fort sur les artères. Donc, plus il y a de liquide, plus il y a de sang, plus ça va monter ta pression artérielle. Et ça, c'est un lien qu'on va faire beaucoup dans la prochaine capsule. Ça fait que je voulais quand même te le mentionner. Je vais l'expliquer peut-être un peu plus dans la prochaine capsule. Mais pour l'instant, je veux que tu saches ceci. Quand tu as de l'aldestérone ou un minéral corticoïde qui affecte les reins, tu favorises la réabsorption d'eau. Donc, tu vas avoir moins d'urine, mais ça veut dire que tu vas avoir plus de liquide dans le corps. Plus de liquide dans le corps, ça augmente le volume, donc la pression artérielle. Puis là, je ne l'expliquerai pas maintenant. Il va falloir que tu sois patient jusqu'à la prochaine capsule. Mais j'ai parlé de stress, puis là, je sais que ça va achaler des gens parce qu'ils ne comprendront pas. Ils vont déduire des choses puis peut-être qu'il y a des choses qui ne seront pas capables. Exemple, la question que sûrement plusieurs vont vous demander, bien là, l'hypothalamus, OK, réponse au stress, CRH, adénuipophyse, ACTH, glande surrénale qui fait cortisol et aldo. Cortisol augmente la glycémie, puis l'aldestérone augmente la pression artérielle en réabsorbant l'eau. Super. Maintenant, en quoi ça m'aide? En quoi ça va me protéger d'un stress? Bien, je ne vous le dis pas. Ce n'est pas l'objectif, c'est le sujet de la prochaine capsule. Vous devrez être patient. Mais ça va être vraiment ce que je vais vous expliquer la prochaine fois. Donc, je vais reprendre cette boucle-là et je vais vous expliquer comment ça vous protège du stress. Et on va voir aussi qu'il y a une autre voie qui n'implique pas l'adénuipophyse, pas une voie hormonaire, c'est une voie nerveuse qui vous protège d'une autre manière contre les stress aussi. Donc, c'est les éléments qu'on va ajouter dans la prochaine capsule, en fait. Et comme je le disais tantôt, cette image-là, je ne l'explique pas vraiment. Cette boucle-là, on va la voir la prochaine fois sur des acétates, mais déjà, vous reconnaissez des éléments. Si tu vas augmenter ta glucose, tu vas l'épiger tout le temps dans tes mêmes éléments. Le foie, il est tout à petit peu. Donc, c'est exactement ce qu'on a vu dans les derniers contextes. Donc, raison de plus de ne pas me répéter, ça va faire comme trois fois dans d'autres contextes qu'on a vus. Je vais le refaire la prochaine capsule quatre fois. Donc, je trouve que c'est un petit peu... pas que ça devienne trop lourd non plus. Alors, pour l'instant, dans cette capsule-là, vous pouvez regarder un petit peu ce que je viens de faire, la fin de la capsule, pour avoir une petite idée, mais ce qui est vraiment important, c'est les premières parties de la capsule parce que ça, ça va être repris dans la prochaine. Donc, je m'attends que, exemple, la voie de la thyroïde, la voie de l'hormone thyroïdienne, la voie pour l'hormone de croissance soit utilisée en détail, tous les éléments des dernières capsules aussi avec tout le système endocrinien, donc évidemment, pancréas, diabète, puis adénopophys, puis hypothalème, c'est comment tout ça travailler ensemble. En fait, tout ça, là, évidemment, ça, il faut que vous le maîtrisez éventuellement pour l'examen final, c'est sûr et certain que ça va dans le dernier examen. Je vais vous terminer avec une bonne nouvelle, c'est un cours qui est intense, c'est 6 heures de cours, 90 heures, c'est le cours le plus chargé en termes de cours de bio, c'est de 4 cours que vous allez faire au DEC, c'est le plus chargé. Puis là, la bonne nouvelle, c'est que c'était l'avant-dernière capsule, la prochaine, c'est la dernière, on va voir le syndrome général d'adaptation au stress, donc tout ce qui va me rester, c'est de vous expliquer comment votre corps s'organise pour se protéger d'un stress. On verra comment ça va, je n'ai pas encore fait la capsule, mais normalement, la capsule devrait être un peu plus courte, avec les éléments que vous avez déjà en tête, ça devrait être un peu plus simple aussi à comprendre. Donc, le gros de votre travail, mis à part la prochaine capsule, ça va être vraiment de bien préparer votre examen final, et voilà, et la prochaine capsule, bien évidemment, elle sera un petit peu plus courte, donc ça va vous donner une petite chance. Sur ce, je vous souhaite une très belle étude, et comme d'habitude, vous m'écrivez au fur et à mesure que vous avez des questions, il n'y a aucun problème, ça me fait toujours plaisir de pouvoir vous aider. Alors, bonne étude à tous!